Voilà, donc bienvenue pour l'épisode 13 de Seconde Cité, ma mémoire ne me fait pas défaut, et donc, qui veut faire le résumé, vous m'entendez ? Tout à fait. Certainement. Alors, qu'est-ce que vous faites la fois dernière ? Alors, si je devais un plaisir, je dirais Ryu, parce qu'il était malheureux la dernière fois, il n'a rien foutu, donc là, il a l'air d'être en meilleure forme, voilà. Exactement, je n'ai rien foutu, je ne vous rappelle plus exactement ce qu'on a fait, du coup. C'est pour ça, j'attendais que l'un des deux autres compères me ravive un peu plus la mémoire. Qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? On était à la cour. Ouais. Ah oui, on avait discuté... Ah, vous avez d'abord enquêté sur la mort de votre Yojimbo préféré ? Ouais, enfin, moi, je considère que c'est une partie de la cour, quoi, parce que c'est arrivé pendant... Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Vous avez appris ça. Vu que l'AMG nous a gracieusement permis de faire une élite temporelle et de faire les deux en même temps. Ouais, donc, du coup, on avait enquêté sur la mort de Bidule, on s'était aperçu que la personne qui le tuait était peut-être un mort-vivant qui, quand il tuait des gens, peut-être volait des hommes ou une connerie comme ça. Ah ouais, tu vas vite en besogne. Ouais, ouais, mais c'est pour ça... Alors, je vais le faire dans le résumé, parce que, du coup, moi, tu en as remis en tête le machin. Ok, merci. Donc, vous étiez à la cour, vous avez été prévenu que votre Yojimbo préféré était mort, vous êtes allé voir ce qu'il en était, vous avez vu le corps, vous avez trouvé sur le corps des traces noires proches des blessures, qui, effectivement, commençaient à s'étendre, et qui démarraient les blessures. Vous avez posé deux, trois questions là-dessus. Vous n'avez pas... Enfin, ça a semblé, comment dire, un peu surnature... Enfin, ça a semblé clairement surnaturel, ces choses-là, bon, de une. De deux, vous avez essayé de vous renseigner un peu autour de vous pour savoir si c'était connu, etc. Le magistrat Maki vous a prévenu que ça l'était, qu'il y avait quelques traces dans les dossiers d'individus qui avaient été retrouvés avec ce genre de blessure, et il vous a ramené un spécimen qui possède des marques noires de ce type-là, depuis de nombreuses années. Ah oui, c'est vrai. Et c'était le clochard de la magistrature, donc le mec qui traîne devant la magistrature, et qui traîne là depuis 15 ans, et qui a totalement oublié qui il est, et d'où il vient. Ce que vous savez, c'est que son corps se rappelle encore de l'entraînement martial que l'a reçu, et que donc, on vous a prévenu que, quand il était menacé, son corps retrouvait ses réflexes, et qu'il pouvait être agressif. Ça y est, la mémoire, ça me revient. De là, vous avez, alors après, il y a eu un certain nombre de révélations par rapport à ça, que je vais taire, normalement. Ah, on n'a pas vraiment parlé ? Je ne veux pas perdre des poils vides. Voilà, c'est ça. Vous avez compris que certains éléments que vous pensiez à qui n'existaient pas vraiment. En fait, on a cessé d'exister, ou on n'a jamais existé, même. Tout ont des gens. Tout ont des gens, voilà. Vous vous êtes rendu compte aussi que le Deysuke, votre run-in préféré, avait été oublié par la ville, en fait. Et que ses effets d'armes, même relativement récents, avaient été oubliés, mais complètement oubliés. C'est plus la Mao. Ça peut aussi être un mec du vie. Encore un chien du Fénix qui se l'appelle. C'est un attentat du Fénix. Ensuite, vous vous êtes renseigné auprès de Meido, la chasse des rebelles. Il vous a en gros dit qu'elle avait, à l'époque, essayé de trouver les ancêtres du clochard et qu'elle n'avait rien réussi à déterminer. C'est un entièrement vide. Enfin, ça n'a pas rendu compte qu'elle n'a pas réussi à se connecter à Koxo. Voilà. Je ne sais pas si elle vous avait dit autre chose. Je ne me rappelle plus. Elle nous avait confirmé qu'elle se souvenait d'aucun des gens disparus. Oui. Elle-même ne se souvenait plus de Deysuke. On est passé un peu pour des blairots, je me rappelle. Elle était coincée que c'était l'un d'entre nous qui avait fait le meurtre des gens. Pour elle, vous étiez toujours croix. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Après ça, vous vous êtes dit que vous vous êtes mis en marche pour essayer de trouver des renseignements par rapport au passé que vous connaissiez, par rapport au truc. Vous avez compris. Vous avez compris que le clochard était éventuellement le soldat lion qui avait disparu il y a longtemps. Oui, il avait eu une histoire avec une certaine Kim Lee. Voilà. Oui, qu'apparemment, ces gens qui croisaient le fer avec Kim Lee avaient tendance à disparaître. Alors, j'ai d'ailleurs réécouté l'épisode, le dernier épisode de la campagne saison 2, et j'ai effectivement évoqué le sort de cette personne, de façon assez vague. Oui, j'aimerais pas qu'à un moment donné, il avait soupçonné que Kim Lee, il avait simplement pas tué parce que... En fait, à la fin de la campagne, vous m'avez demandé qui avait survécu à la bataille, etc. Et je vous ai dit, bon, c'est une bataille, vous l'avez gagnée, mais il y a eu des morts. Et parmi ces morts, il y a eu Kim Lee. Maintenant, voilà, il n'y a personne qui est allé chercher son corps, il n'y a personne qui l'a vu, etc. Voilà. Bah, je suppose qu'on a supposé que, simplement, comme tout le monde, allait être enterré. Oui, 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 c'est pour ça que je ne vous ai pas donné des détails. Ça n'est sans doute tellement logique, du coup, que... Oui, bah oui, évidemment. Évidemment, mais dans tous les cas, dans tous les cas, voilà, si vous cherchez vous-même, et dans votre mémoire de joueur, voilà, et dans les papiers officiels que vos joueurs, vos personnages ont reçus, je pense que... Kim Lee a dû être noté, quelque part, dans les rapports qu'on a fait, on va dire, que vous avez reçus par les différentes personnes qui étaient sur place à l'époque, qui préféraient revenir à Rokogan, il y en a eu, quelques-uns. Il y a eu des rapports là-dessus, et vous les avez eus, et vous avez le nom de Kim Lee, dans ces rapports. Enfin, ces rapports, vous ne les avez pas sur vous, vous les avez lus pour couvrir votre mission, j'entends. Et donc, après ça, tout le bordel, là, vous étiez un peu perdus dans toutes vos pensées, etc., etc., mais vous êtes quand même allé à la cour rebelote, on ne sait pas qui était des chouqués. Du coup, la motivation de pas mal de courtisans n'était pas énorme pour cette cour, en fait. Voilà. Mais c'était pas nous. Mais voilà, vous avez... Je ne sais plus qui a parlé avec qui, mais... Ben, on a parlé à Kim Lee, enfin, Zia Kim Lee. Ouais. Voilà, quoi. On lui a posé des questions sur qui était son sensei, il connaissait sa mère, il nous a confié qu'elle ne connaissait pas une certaine Kim Lee, et qu'elle a pris ce nom-là parce que c'est un nom qui en jetait bien. Voilà, pour dire ses propres mots. Ouais, c'est la signification du mot Kim Lee. On en a parlé aussi à la femme d'Akodo, la femme d'Aichi, pour savoir ce qui s'est passé lors du duel et tout. que le type était un ancien lion, en fait, le Clodo. Ouais. Du coup, enfin, on a retracé un peu l'histoire. Et qu'il avait perdu en duel face à Kim Lee, et que Kim Lee l'avait touché à la joue. Ouais. Départ de la cicatrice et de la tâche noire de l'individu. Ouais, et qu'effectivement, l'inconnu, enfin, le vagabond, entre guillemets, elle a effectivement une cicatrice à la joue. Donc c'est celle-là qu'on a supposé que c'était ce type-là. Par contre, la Kim Lee, elle ne s'est confirmé qu'elle ne la connaissait pas. Elle se souvient vaguement d'une samouraille, mais... Ouais, c'est ça. Ça a des souvenirs très vagues pour elle, ouais. Du coup, on était dans la mer. On peut produire ou... Non, vous le saurez dans trois séances. Qu'est-ce qu'il y avait d'autres... Ah oui, on a profité pour nous approcher du fils de l'impératrice. Oui, tout à fait. Et t'as couché avec. Ouais. Ouais, tout à fait. En fait, je viens de... Bon, c'est pas celui qui a demandé, mais c'est vraiment le côté glamour que cherche mon perso, quoi. Le but, c'est qu'il soit vraiment hyperdimment amoureux de moi et qu'il soit prêt à sacrifier sa vie pour moi, s'il me le faut. Ouais, alors ça, c'est plus compliqué, quand même. Ouais, c'est un travail de longue haleine, mais... Il a un statut tellement énorme qu'il t'écrase, en fait, par ton statut. Et donc, du coup, il a quand même été formaté toute son enfance pour être en haut de tout le monde, en fait. Ah oui, mais c'est pas grave, hein. Du coup, voilà, se faire plaisir et te... Comment dire ? Te faire la grâce de son corps pendant une nuit et profiter du tien pendant une nuit, pas de problème. Aller au-delà, bon... Ah, on n'a pas d'ici, c'est pas ça. Je dis pas qu'il te garderait pas comme maîtresse... Enfin, comme plan cul régulier, on va dire, entre guillemets. J'aime bien parler comme ça, le capteur d'Orsay-Royer, mais... Ouais, c'est ça. Et du coup, et du coup, ouais, c'est... Effectivement, c'est chaud, parce que tu restes quand même une... une mime, quoi. Même en tant que... Enfin, un geysha, c'est même pire que ça, hein. T'es une état, en fait. Bon, les geysha, on est un peu particulière qui peuvent avoir accès, effectivement, à... à des trucs un peu... Mais il est pas dupe non plus. C'est bien qu'il peut être convoité pour... pour son chéquier, en gros guillemets, quoi. Ah bah, clairement, franchement, si tu me poses la question, c'est typiquement ce que veut pas mon personnage, quoi. J'essaie vraiment de l'attraper par le cœur, quoi. Je veux dire, tout ce que les autres geysha font, je le fais pas, quoi. Oui. Alors, du coup, ça veut dire que peut-être tu vas lui résister, en fait. Ah oui, je fais ce qu'il faut, quoi. De temps en temps, je suis présenté, tout ça. Parfois, je suis pas dispo, et voilà, quoi. C'est vraiment... Je cherche vraiment le côté glamour, tu vois, quoi. C'est vraiment le faire tomber amoureux de moi, quoi. Voilà, c'est tout, quoi. D'accord. Mais du coup, t'as quand même bouche à vue, ou quoi ? Bah... Justement, ça peut être une technique de le faire un peu... un peu rogner, quoi. Tu peux... c'est patienté, quoi. Du coup, tu peux aller le voir, et puis au moment où lui pensait que c'était tout cuit, tu lui as dit non, etc., je vais être sûr de vos sentiments, c'est tout ça. Et puis, c'est un plan. Ça peut être une possibilité, hein. Du coup, si maintenant tu me laisses le choix, c'est ce que je voulais à la base. Oui, je pensais que c'était tracé, que tu voulais, on va dire, t'approcher de lui, et on va dire, être physique avec lui, pour au moins avoir un moyen de pression sur lui, peut-être, tu vois. Ah non, non, de toute façon, c'est un philipatrice là-dessus, de toute façon, comme tu as dit toi-même, ça ne marchera pas, quoi. C'est vraiment le côté glamour qu'on cherchait à la base, quoi. Mais du coup, ça va être long, hein. Ouais. C'est ça, le truc. C'est que ça peut être long, comme processus, pour avant que ça arrive, quoi. Moi, je pensais typiquement que t'allais essayer de faire en sorte de lui plaire physiquement, pour qu'il revienne vers toi régulièrement, voilà, et puis qu'au bout d'un moment, tu l'empoisonnes et avec un poison qui le fait parler, et puis, pouf, tu lui fais rachiner ce que tu veux, quoi. On était parti sur l'option où on aurait pu utiliser autrement que justement par ce genre de méthode, pouvoir le retourner à force de persuasion, tout ça, quoi, à trahir sa mère ou à changer de camp à la dernière seconde, genre, comme on avait dit à la base, quand on avait parlé entre nous, comment dirais-je, lui expliquer que, enfin, Chacha lui expliquait que, de toute façon, t'es le dernier, tu seras jamais empereur, t'es le loser de la famille, enfin, t'es le laisser pour compte de la famille, on va dire, plutôt pas le loser, quoi, et lui faire en sorte qu'il essaie de se trouver sa place autrement, quoi, genre, en se faisant un peu le gasson voyou, tu sais, le type qui se fait remarquer en se mettant un peu en porte-info de tout le monde pour essayer de se faire voir, tu vois, pour monter en grade, quoi. Ouais, c'est pas simple. Ok. Alors, deux secondes, je règle un petit truc sur le son, parce qu'apparemment, il y a de l'écho. AFK. Ouais, je sais pas, parce que j'aime bien le son, j'ai pété des filtres que j'avais mis sur, sur... Ouais, ouais, après, ça change, mais je sais pas si le changement est, comment dire, est problématique, ou si, enfin, comment dire, c'est la détection du changement qui pose problème au spectateur, ou si, ou si c'est juste, bon, du coup, je vais laisser comme ça et puis, on verra, quoi. J'ai pas le point de son, par contre, j'ai l'impression que le son vient de loin, en fait. Ouais, je sais pas, on va voir. J'ai l'impression, genre, si tu pars dans ton site de bain, ou un truc grand genre. Ouais, j'ai monté la résolution aussi du Twitch, parce que maintenant, comme on a fait suffisamment de vues pour avoir la possibilité de réduire, de réduire, j'ai mis, j'envoie une résolution plus nette maintenant. Voilà. Bon, du coup, on va rester comme ça, mais en fait, c'est surtout que moi, derrière, l'enregistrement, en fait, sautait, le fin de son, dans l'enregistrement, il sautait, il avait plein de, plein de, qu'on appelle ça, d'éco-bizarres, où en fait, on avait des moments où la phrase, elle descendait, on entendait plus rien, et, ça remontait, et du coup, on loupait les débuts des phrases et les fins, et j'espère que comme ça, on aura un son régulé tout le temps, en fait, mais c'est vrai que, peut-être que pour les spectateurs, qui ont regardé à l'époque, à les parties d'avant, on, 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 ça change, quoi. Voilà. Dans tous les cas, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui. Moi qui ne vous entend pas beaucoup, parce que j'ai baissé mon TS, et voilà. Et du coup, vous dites-moi ce que vous voulez faire. Là, je dois bien t'avouer que, j'ai un peu de mal à réfléchir, avec leur truc, comme il faut, est-ce que je sais ce que je sais pas, du coup, là, je suis un petit peu perdu. Alors, moi, je vais te dire, je vais te dire clairement, que vous avez vécu, en tant que joueur, vous le connaissez, en tant que personnage, enfin, en tant que personnage, maintenant, parce que vous avez eu des rapports. Dans les grosses films, on suppose, parce qu'on n'est pas forcément au courant de tous les détails. Oui, oui. Tout ce qui a été public, vous êtes au courant. Voilà. Tout ce qui a été vu par trois personnes, ne sont pas, ne sont pas vous trois, vous connaissez. Du moins, vous avez eu des rapports de l'époque. Vraiment, plus simple. Du coup, moi, je suis sur le, entre guillemets, le fait de l'intératrice. Du coup, il passe la nuit avec toi. Alors, du coup, tu ne vas pas forcément coucher avec lui, mais tu vas peut-être discuter avec lui. Ah oui, carrément, c'est dur, etc. Ah ben, je le drague le mieux que je peux. Franchement, ma principale but, c'est vraiment qu'il tombe amoureux de moi. Ce n'est pas la baisse. C'est vraiment l'objectif recherché. En gros, si tu veux, dans les grosses lignes, je cherche vraiment à être pour lui, tu sais, vraiment la... La question est, est-ce que tu veux qu'on le joue avec un système 2D et on ne s'enmerde pas ou est-ce que tu as des questions pour lui poser, des infos à prendre et tu veux qu'on le joue en RP ? En l'instant, je dirais que c'est trop tout. C'est vraiment les premiers contacts. je ne pense pas encore trop lui poser de questions sur le coup. Ok, fais-moi un G de séduction, en fait. Qui est intuition, séduction, enfin, tentation, option séduction. Benten, beauté du diable. ça avait marché la fois dernière, donc je suppose que... Ouf, quand même ! Ah oui ! Ouf ! Ah ouais ! Ah la vache ! Bon bah... Je pense que t'attires son attention. Il va peut-être gagner amoureux. Ouais, bon après, il y a le statut qui rentre en jeu aussi. Ah oui, non mais là, je ne dis pas quoi, de toute façon, c'est vraiment le... T'as... En statut, allez, t'es... Allez, si je te laisse deux, c'est généreux, tu vois. Lui, en statut, il a... il a... il a 6 ou 7, quoi. Ah ouais, non mais clairement, quoi. Donc, alors son G pour... Il est quand même assez jeune, donc... Ok. J'essaie de le présenter à lui comme étant... La fille qui est assez simple, assez timide, toute fragile, qui nécessite, en tant que guillemets, un peu de protection, enfin, un peu de protection, des... Ouais. Du coup, j'ai pensé cette semaine, il va falloir que je m'organise un peu des attaques contre moi-même, histoire de... de faire bouger, en fait, quoi. Je sais pas ce qui se passe. Ah, TG, tu es marié, j'espère que GM28, j'ai... Ah, vous les voyez, vous ? Oui. Et vous, c'est marrant, la fin de l'année, c'est nous qui marchait pas et toi qui marchais, ce coup-ci, c'est l'inverse. Ouais. Voilà. Moi, je ne veux pas m'aiger, du coup, je ne sais pas... C'est l'histoire que je fais. C'est le fait. Je vais les tirer sur... de commande, de démerder. Du coup, vous ne les verrez pas, mais... C'est... 4... 3... Allez. 3... 1... Explique. Ok. Voilà. Pourquoi ils m'ont perdu comme ça ? Ah, mais attends. Bon, en fait. 7... Oui, c'est bon. Le score était bon, c'est juste l'affichage qui est merdé. Ok. Euh... Ouais. Bon, tu arrives à le séduire, il n'y a pas de problème. De toute façon, avec le score, ça va le faire. Allo ? Ouais. Ok. Bon, il te rappellera. Mais pas de souci. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire ? Je rappelle aussi que vous avez essayé de mettre en place... Une rumeur aussi, je crois. Ouais, peut-être laisser ça en plan, je crois, je ne sais plus si... Ah oui, oh putain, ça oui, et la rumeur sur Misara, pas Misara, mais sur... Sur la menace envers les zones de... Non, non, on l'avait lancée, je crois, cette rumeur. Ouais, mais je ne sais plus. On l'avait lancée, c'est là. Je ne sais plus. Vous savez qu'on avait fait le GD pour ne pas se faire remarquer, tout ça, ça avait apparemment... Il me semble qu'il n'y avait pas eu ce sujet de ce côté-là. Normalement, j'ai le DG de port, donc ça avait été fait normalement après. Il ne restait plus qu'à attendre, parce que tu nous avais dit que ça prendrait un certain temps quand même. Oui. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, la question, c'est... Qu'est-ce que vous faites pendant cette attente, en fait ? Moi, je demande à consulter les archives par rapport au passé, en disant que je fais mon travail d'enquête, tu sais, les journaux, voilà. Donc, du coup... Tu avais eu accès à des trucs, je crois ? Ben, normalement, ouais, le fils de l'impératrice m'avait donné l'accès à un truc de l'impératrice. Kim Lee voulait bien, mais elle m'a dit que tout avait été cramé. Et Yumi, je crois qu'elle n'était pas contre de me laisser... laissait voir aussi ça. Voir même, elle était prête à partir, à que je puisse t'accompagner, non, je ne suis pas sûr à part ça. Donc, elle t'a dit que... ça pouvait être... Comment dire ? Elle préférerait que tu profites de sa présence dans les quelques jours qui vont venir, parce qu'elle sera encore dans la capitale. D'accord, oui, c'est ça, ouais. et que si tu avais vraiment besoin de venir, elle pourrait l'accepter, mais que son mari n'était pas enclin à recevoir beaucoup de visiteurs. Oui, ouais, c'était ça. Ah, oui, qui t'était proposé surtout pour espérer avoir un petit peu de protection, je crois. Ouais, je ne me rappelle plus du détail, mais... Si tu avais joué la victime, genre, s'ils ont tué mon garde du corps, c'est parce qu'ils veulent m'assassiner et moi, est-ce que vous pourriez me protéger ? Ah, oui, peut-être, ouais. La fibre maternelle du visé. Il me semble bien que t'as vu l'autorisation aussi de... de Zia Kim Lee d'aller voir leurs archives du clan, qui sont apparemment assez petites parce qu'il y a eu des incendies. Ouais, c'est ça, tout avait été cramé. Ok. Est-ce que vous voulez... Bah, du coup, dites-moi ce que vous faites. Vous avez des clés en main, là, il faut que vous bougez. Mais je n'arrive pas à réunir toutes les infos, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe. Ah bah, c'est le but. Et du coup, ce qui vous échappe, il faut essayer de le comprendre. Oui, bah... Je ne vois pas trop exactement. Bah, on t'a donné accès aux archives, allez-y. Déjà, ça fera une chose. Ah oui, bah, quand on joue quelque chose, parce que si on reste deux heures et demie à attendre que vous réfléchissez, la partie, la partie, on ne l'est pas jouée. Moi, quand j'ai acheté les archives, je pensais que comme tu l'esquivais, je me suis dit que tu voulais faire ça en ellipse et non pas en jouée. Sinon, moi, je faisais ça. Quand tu dis qu'est-ce que vous faites après, bah, voilà. Non, moi, je prends tout. De toute façon, c'est à vous de faire. Donc, vous me dites s'il y a des choses que vous voulez faire rapidement, on peut éventuellement le faire rapidement, mais s'il y a des choses que vous voulez faire, on va dire, normalement, on le fait normalement, puis si, comment dire, si, disons que si j'estime que c'est une bonne chose à jouer, on le joue, puis si on peut le jouer rapidement et que vous avez autre chose derrière à faire, c'est intéressant à vous juger, quoi. Mais là, vous avez qu'un seul choix, vous n'avez que ça qui est venu en tête, donc on va le jouer. Peut-être que dans cette étape-là, vous aurez d'autres idées. Bah, ça me semble important, vis-à-vis des, enfin, de la confirmation de ce qu'on a découvert, quoi. Ouais. Parce qu'on cherchait aussi, je crois, enfin, on cherchait, vous visitez les archives, c'est surtout par rapport à l'histoire de Kim Lee, on se disait peut-être que dans le, les archives, il y avait des traces concernant ses actions, parce qu'elle est censée quand même avoir gagné le, le premier tournoi, et d'être un tout dans le genre, et apparemment, personne s'en rappelle, quoi. Ouais, c'était ça. Alors, on se disait peut-être que dans le clan, il y avait des traces, sinon, au pire, on pouvait se rabattre sur les archives impériales de la cité, qui, eux, par contre, n'ont pas brûlé, donc logiciquement, ils ont des traces. Vous allez auquel ? Vous allez où ? Bah, chez Zia, ça peut être la question de se faire connaître et de rencontrer le personnage. On va finir à l'abord dans la ville. On va faire le truc impérial. Il vous faudra deux jours pour avoir les autorisations, machin, truc bidule, le temps qu'on vous dégage un créneau, etc., etc. Vous allez à l'aider ? Dans l'idéal, oui. Ouais, il n'y a pas de problème, on n'y a pas de problème. De toute façon, tu es un courtisan qui a sa petite cour, maintenant. Je trouve, il faut ouvrir où ? Et puis moi, ça m'arrange de ne pas être forcément joignable facilement vis-à-vis du fils de l'impératrice, la personne désirée, que tu as du mal à joindre et tout. Donc, vous entrez aux archives de... de... comment on va dire ? de Imperial. Ok, il y a une... comment dire ? une samouraï qui est là et qui vous reçoit. Ryusama... on m'a... on m'a demandé de vous aider dans vos... Oui, je... je suis un grand lecteur de vos... de vos écrits et de vos... oeuvres. si je peux vous aider d'une quelconque manière, je serai ravi. Je sais que ces quelques mots remplissent mon âme d'artiste et... je puis... je puis... glisser... votre... votre essence dans une de mes oeuvres, je serai ravi. Peut-être que vous pourriez me montrer votre talent inné dans ce lieu-là, afin de découvrir certains secrets bien gardés par ces textes, qui pourraient peupler une de mes... Oui, très bien. Mais il te tend... il te tend quelques parchemins, il te dit... si vous avez le temps de le lire, ces quelques compositions que j'ai écrites moi-même, j'aimerais avoir l'avis d'un expert. Je le ferai avec un grand plaisir. Voilà. Tu le bullshit ou en gros tu le feras quand même ? Ah, je le ferai quand même, clairement. Non, non, j'essaie de me nourrir dans la poche. C'est pour savoir quel... Oui, oui. Non, c'est pour ça que quand je... Oui, mais il y a une différence entre essayer d'être sincère et lui mentir, et essayer d'être sincère et l'être, parce que tu vas le faire. Tu sais que tu vas le faire. Ah oui, non, non, je vais le faire. Je vais le faire. Par contre, ma réponse, je sais pas si ça va dépendre de la qualité, mais non, je vais le faire. Il n'y a pas de souci. Non, non, mais lui demande un avis objectif, pas forcément complaisant. En quoi puis-je vous aider, savoir récemment ? Je recherche toujours des informations sur l'histoire passionnante de l'Empire d'Ivoire, et j'essaie de me renseigner exactement sur les pertes lors de la bataille finale dans la ville, et oui dire au détour d'un récit de témoignages, on m'a parlé d'une certaine Kim Lee. J'aurais pu en apprendre plus, et on m'a dit qu'elle était morte dans cette bataille-là. Du coup, je voulais avoir plein de renseignements, et il semblerait qu'elle a été une compétente émérite. Alors, il va t'amener dans le bon rayon de parchemin, etc., de rouleau et de tout ça. Il va te lister, il va te trouver, en fait, tous les documents qui traitent de la bataille, et tu vas trouver des livres de comptes à l'intérieur, enfin, des livres de comptes, on va guillemets, où tu as le nom de toutes les personnes, tous les samouraïs qui ont été tués pendant cette bataille. D'accord. Et donc, du coup, pour faire une recherche là-dedans, je vais vous demander un petit jet, enfin, je vais vous demander un petit jet, parce que vous pouvez être à trois, en intelligence, calligraphie. Je ne sais pas si, j'ai le calligraphie, oui. Après, votre taux de réussite définit le temps que ça vous prend, ce n'est pas non plus compliqué. Ah, ce n'est pas perception, la calligraphie, c'est intelligence ? Ouais, pour le coup, c'est l'intelligence, là. Il peut mettre ce qu'il veut, selon l'approche que tu veux donner. 37. Ça me rend, je trouve que c'est mieux, quoi. 32. Ah si, j'ai calligraphie. Ah là, je rajoute 30. Ok, vous avez une bonne moyenne, donc voilà, au bout de deux heures, Soshi Akimitsu trouve une référence Akimili à l'intérieur du document. Alors, il y a une simple ligne, il y a écrit présumé, présumé mort, corps non retrouvé. Il y a juste marqué Kimli, il n'y a pas marqué autre chose ? Non. Il n'y a marqué que Kimli. Mais après, c'est pareil pour tout le monde. Il y a vraiment une ligne pour chaque personne, en fait. Et c'est un tableau, c'est une espèce de tableau. Donc bon, tableau à la mode de Kanji, quoi. Donc voilà. Oui, mais la plupart du temps, il y a des noms de famille, je suppose. Elle n'en avait pas. Je t'en rappelle que la moitié des colonies étaient des renins, quoi. Je vous rappelle aussi que l'honnêtement, ça avait été déclaré et que... C'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Non, mais c'est bon, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. Elle faisait partie de celle qui avait suivi Zia au début, quoi, et qu'effectivement, elle avait lâché son nom de famille, quoi. Et de toute façon, même ceux qui ne l'avaient pas fait, ceux qui sont morts et qui ne l'avaient pas fait, on les a quand même enregistrés sans leur nom. Je veux dire, les gagnants écrivent l'histoire, donc forcément... Donc pour légitimer que l'Empire était supporté par beaucoup de gens, même ceux qui ne l'avaient pas fait, ils sont quand même enregistrés sans leur nom de famille. Il y a quand même des noms... Enfin, il y a aussi des documents avec les samouraïs ennemis morts aussi. Il n'y a jamais des noms qu'on ne connaît pas. Non. Alors, une première chose, c'est que dans les noms des samouraïs qui sont morts et que vous ne connaissez pas, il y a très peu de documents. Ce qui vous semble un peu bizarre. Et d'ailleurs, il y a même dans les rouleaux de parchemin, il y a même des numéros qui sortent, en fait, où il manquerait visiblement des documents. C'est ce que vous comprenez. Et par contre, pour les samouraïs alliés, là, par contre, non. Ça n'a pas l'air d'avoir... d'avoir été modifié. Mais donc, il y a une seule ligne sur Kim Lee où, effectivement, elle est... Elle est présumée morte. Voilà. Pendant la bataille, le premier assaut contre les morts-villants. En gros. Vous comprenez dans le... intitulé qui écrit sur son... Il y a un témoignage... Enfin, il y a écrit que plusieurs témoins l'ont vu disparaître sous une pluie de... pour vivants, etc., etc., quoi. D'accord. Enfin, débordés. Je ne sais pas où on est... En surnom, quoi. En doué, en cercle. En surnom, débordés. Ouais. En gros, voilà. Mais ils n'ont pas retrouvé son corps. Donc, il y a clairement écrit que son corps n'a jamais été retrouvé ni son arme. D'accord. Ni son arme. Ouais. Son déchaud n'a pas été retrouvé. Du coup, ça soulève un point. Est-ce qu'on peut retrouver un déchaud ? Parce qu'il est censé avoir une... Enfin, censé être un Nemurana. Est-ce qu'il est censé avoir une âme ? Peut-être moins de le retrouver via les... Peut-être. Du coup, Shoshé Kimitsu, qu'en pensez-vous ? Je pense que certaines informations ont été nettoyées. La question, maintenant, et surtout, quelles informations nous manquent-elles ? Et pourquoi ? Dans ce nettoyage. Ouais. Ouais. Ok. Vous avez quand même la prévention qu'on a supprimé quelque chose du passé. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, pourquoi on l'aurait fait ? Surtout que... Ouais, parce que qu'un sort le fasse, ça passe. Mais bizarrement, on manque des papiers, qu'il y a eu un incendie et tout ça, ça commence à reprendre dans le douche, là. Oui. Maintenant, c'est la question, c'est aussi qui ? Parce que peut-être que le pourquoi on va pouvoir le retrouver si on monte jusqu'au qui, en fait. Non. Ouais. C'est une carrière ? Non, non, pas du tout. Au contraire. Non, non, c'est très bonne idée. C'était quoi, là ? Je te l'ai dit, je vois. La question n'était pas uniquement le quoi, il pouvait y avoir le qui, aussi. À partir du moment où on sait qui à nettoyer, on peut peut-être trouver le pourquoi et, du coup, remonter. Oui. Mais, en fait, comment ça marche, les archives, en général ? C'est une seule personne qui s'en occupe tout du long ou il y a plusieurs responsables ? Alors, quand tu dis qui s'en occupe, c'est-à-dire qui les écrits ou qui les classent ou qui les gardent ? Bah, la saisie de tout ça, je pense que c'était pas qu'une seule personne qui a tout écrit, vu qu'il y a eu des milliers de morts de compte-rendu, de machin... Non, non. Bon, après, ça, vous le savez pas, mais vous pouvez supposer que, effectivement, la magistrature a dû probablement, ou des samouraïs militaires ont dû probablement faire le tour... De toute façon, après une bataille, en général, on compte les morts et on fait la liste de qui est mort. Et donc, l'armée a l'habitude de faire ça. C'est une tradition dans les batailles et, en fait, le but est de savoir s'il y a eu des très haut-gradés à une ligne qui ont été tués et on récompense ceux qui peuvent affirmer avoir tué le haut-gradé d'en face, quoi. Donc, le but est là. Donc, ça, on fait la liste des morts. Normalement, le but, c'est qu'une fois qu'on a fait la liste des gens qui ont été butés, on prévient leur famille qu'ils ont été butés et on rend les déchots à ces familles. Donc, ça, c'est dans une bataille classique de Rokugan. Donc, il y a de fortes chances qu'à l'époque, ils aient gardé une part de cette tradition-là, même ici. Et donc, une fois que les listés, tous les morts ont été faits, les documents sont revenus aux archives. Et puis, après, 15 ans après, vous imaginez qu'il y a eu pas mal de gens qui ont pu rencontrer quand on faisait les archives, etc., etc., quoi. Alors, je propose... Déjà, je vais en parler à mes collègues avant de le faire. Ça m'a... Que pensez-vous de l'idée d'interroger les gardiens par rapport aux pages manquantes ? C'est des pages manquantes arrachées ou c'est des pages manquantes... Alors, c'est des rouleaux. C'est des rouleaux qui sont manquantes. Il n'y a pas d'arrachage. C'est probablement plus du vol, en fait. Ou une disparition. Ou une disparition. Mais... Mais, clairement, voilà, il y a des parchemins qui sont écrits. Tu peux imaginer que c'est des ouvrages, des collections. T'as le numéro 1, 2, 3, et puis, pouf, ça passe au dixième, quoi. Dans ce genre, quoi. D'accord. Ok, bah oui, en interrogeant sur... En interrogeant tout le monde sur le fait qu'il soit absent. C'est pas bon idée. Enfin, on n'a rien à perdre. On verra bien sur ce canton, quoi. De toute façon, clairement, il y a... Ça manque, ça manque. Ça n'a pas été brûlé. Donc, c'est qu'il y a eu... Il y a eu un bobinage. Donc, euh... Oh, mon dieu, je sais. C'est maître Sifo-Dias. Non ? Référence à quoi ? Parce que je l'ai en... Je l'ai en... Je l'ai en boule de langue. Bah, c'est à voir. Tu sais, quand il est face à... Ah, oui. Ah, oui. On ne sait pas si c'est lui qui l'a fait ça. Non, non, on ne sait pas si c'est dit. Quelqu'un l'a effacé. Dans une des BD de Tag et Bling, on a pensé qu'il y a effacé, en fait. C'est une BD. Ok, donc, du coup, on va demander aux gardiens s'il y a d'autres ouvrages, parce que j'ai des manques. Et on va voir ce que ça répond. Et sinon, il faudrait réfléchir à qui aura à le faire. Et deux, pour quelles raisons ? Et surtout, vu qu'il y a eu un sort, c'est quelqu'un qui a des pouvoirs. Et clairement, on parle de pouvoir magique. On a la nom des Maotsukai qu'il y avait à l'époque, ou pas ? Euh, oui. Et on a le traitement qui a été fait par l'histoire du Royaume d'Ivoire sur ces individus-là. Oui, bah, en gros... En gros, le... Bah, en gros, c'est la traiterie de certains individus sous le couplet, sous le... En gros, il y a... Comment dire ? Il y a... En fait, c'est le lien de parenté entre... Il justifie le fait de s'être fait berné par des Maotsukai par le fait que le... Ils étaient protégés par le fils de l'impératrice de Rokugan. Voilà. Et du coup, ils se dédouanent de s'être fait avoir comme ça, en fait. Et du coup, ils justifient en même temps leur indépendance du fait que le fils de l'impératrice de Rokugan a été contaminé par ça et que, globalement, ça veut probablement dire, vu les décisions que l'impératrice a prises de Rokugan, elle l'était probablement elle aussi. Et elle l'est peut-être encore. Ça, c'est finement... C'est finement... C'est pas clair comme truc. C'est pas comme vue affirmative, quoi. Préhentoire, quoi. C'est quelque chose qui est... Tu comprends, en tant que courtisans, quand tu lis le texte, qu'ils ont un petit peu sous-entendu le dé. Mais du coup, est-ce qu'on sait où sont enterrés les deux principaux maotsukai ? Ah bah, ils ont été brûlés. Il n'y a pas de nous qui sont enterrés. D'accord. Et comment a été traitée cette affaire-là ? Tu vois, je cherche les petits papiers, les archives, dans le sens... Ah bah... Où était la fosse ? Alors... Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont suivi un culte après ? Alors, c'est simple. Tous les mecs qui ont été contaminés par... qui ont été maotsukai ont été brûlés par certains états qui ont été tués et brûlés après. Après la bataille. Et... Et tous les lieux où il y en a eu ont été ensuite bénis par des shugenjas de terre. Avec... C'est pas le feu, non ? Ouais, c'est vraiment un nettoyage. On a rasé leur maison, on a brûlé leur maison, on a brûlé tous leurs vêtements. Enfin, ça a été vraiment le nettoyage complet de tous nos... tout nos... Voilà. C'était... Ça a été un peu une période où on valait mieux pas dire que t'es en contact avec ces mecs-là, quoi. Bizarrement, on n'a pas cramé l'impératrice. Il y avait couché avec l'un des deux. Mais voilà. Ok. D'accord. Est-ce que j'aimerais savoir s'il n'y a pas un nouveau maotsukai en ville ou des conneries comme ça, tu vois ? Non. Mais il n'est peut-être pas nouveau, en fait. Il n'y a aucun de vous qui a connaissance Mao. Non. Pas moi, en tout cas, non. Non, pas moi non plus. Non, moi, j'ai connaissance des colonies. Pareil, pareil. Après, si vous voulez, vous pouvez me jeter un point de vide pour avoir la compétence et tenter sur un jeu d'intelligence. Ouais, je vais tenter. Bah, c'est pas déconnant. Pourquoi pas ? Profitez tant que vous en avez. Deux points de vide ? Oui. Alors, du coup, c'est... Alors, donc, c'est... Tu disais, c'est connaissance Mao, donc, ça fait un... Intelligence ? Oui. C'est un peu minable pour moi. Euh... Comment c'est possible ? J'ai rien dit. Comment c'est possible ? Ah ouais ! J'ai rien dit là. J'avoue aussi. Ah ouais ! 4G3, 4 ! Je savais même pas que c'était possible de faire un jeu pareil. Ah ouais ! Ah ouais, t'es bien là ! Ouais, je suis bien là. Je suis au top là. C'est que... Ah ouais ! Je considère que c'est un jeu critique, donc... Ah bah si ça, ça l'est pas, ouais. Est-ce que je peux refaire le jeu ? Euh... Non. Par contre, alors le truc, c'est un jeu de connaissance, donc... En fait, j'ai bien envie de te faire un accident dans les archives. Genre... Je vais dire qu'il invoque un leunie ou une connerie comme ça. Non, il renverse une bougie et il crame les documents. Oh là là ! Voilà. Mais après, c'est pas forcément faire parce que... Juste en français, parce que c'est pas dit qu'il ait fait ce jeu-là dans la bibliothèque. On se dirait que vous aviez passé ça, mais... Voilà. Je sais pas. Comment tu veux que je te punisse ? Dis-moi. Mais pourquoi tu voudrais me punir ? C'est l'idée. J'y suis pour rien, moi. Ouais, mais il faut... Après, il faut pas que ça soit méchant, mais il faut que ça soit un peu rigolo, peut-être. Je sais pas. Je commence à faire toute une théorie sur le fonctionnement des Maotsukai qui n'a juste complètement rien à voir et qui est en train de réexpliquer carrément l'Ordre Céleste et il y a Moine qui m'entend et du coup... Je pense qu'effectivement, tu vas être... tu vas être persuadé que c'est un Maotsukai qui a fait ça, mais à tel point que tu vas en faire des cauchemars, que tu vas devenir pas complètement paranoïaque en fait. Et du coup, je te donne un petit malus la prochaine fois que tu rencontreras Maotsukai. Voilà. Même, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas gagner phobie Maotsukai. Comme ça, c'est marqué. Alors, plaisantage phobie. Ok, note pour plus tard, ne pas faire des chèques cric. Oh, Netsukai. Nom de points, priceless. Est-ce que quelqu'un... Bon, après, c'est pas un niveau très très haut, faut pas déconner. Mais, et je pense qu'il n'est que temporaire. Est-ce que quelqu'un veut faire le même jet et espérer faire mieux que lui ? Bah, moi, je l'ai fait, j'ai fait... Hum, effectivement. Donc, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est presque le triple, mais j'avoue, putain, 5G4, 4G3, 4, c'est quand même badass. Vous n'avez absolument aucun moyen de lutter contre mes pouvoirs. Et Ryu, tu veux pas le tenter ? Si, il l'a fait, il l'a fait 24. Ah, merde, il faut me le dire, en gros. Ah, ouais. Oui, il avait fait un dernier. 24, bah si, c'est bien. Ça, 24, ça passe. Alors, ça ne te dit rien pour de la Mao. Tu crois, comment ça, c'est pas de la Mao ? C'est évident que c'est de la Mao. Bah, ça n'attaque pas la même chose, quoi. La Mao, ça sert à acquérir du pouvoir, ça sert à corrompre, ça sert pas à faire oublier, quoi. Allô ? Oui ? Ouais. Je sais pas, j'entendais plus un peu, ça me parlez depuis. Du coup, le chef de la bibliothèque, enfin, le mec qui a trouvé les documents au bout d'une heure ou deux, vient vous voir, Samoura et Samar, vous trouvez tout ce que vous cherchiez ? Je pense. Bah non, comme a dit Ryu, on peut lever le fait qu'effectivement, il manque des documents. Ah oui ? Oui, oui, enfin, non, c'est pas Ryu, Mais je me demande si c'est à la guécha de lever ça, quoi. D'accord, super. Ah ouais, il y a que toi qui peut t'en prendre, je veux dire, hors d'affaires, tu peux t'en prendre. Bah, je sais, je suis juste en train de parler. Ah, tant pis. On va t'en prendre pour un maniaco dépressif, il part tout seul. Bah du coup, tu lui disais quoi ? Je disais que je parlais de ce que vous voulez dire avec le mec qui venait et de lui dire que je cherchais des informations relatives à l'oubli. Parce que justement, j'aimerais dans mon aventure créer une aventure où le héros oublie son passé pour pouvoir renaître et redécouvrir justement son passé en réussissant et de façon brillante. Mais du coup, j'aimerais le teinter de véracité. Je ne connais rien dans la magie. Vous savez, s'il y a un sort de Rokuga, d'Ivoire ou d'Ivinti qui pourrait faire ça ou vous savez dans quels archives je pourrais trouver ça existe ou pas. Je vous conseillerais d'aller voir la bibliothèque dans l'Université des temples. Une moniale s'occupe de... Elle s'occupe de surveiller cet établissement et vous aurez accès... Enfin, de nombreux sorts qui sont présents. Peut-être qu'elle aura des pistes pour vous envoyer sur la bonne personne. D'accord. Mais ce lundi, cela ne me dit rien. Mais je ne suis pas Shugenja. Pour les documents qu'il manque, effectivement, c'est surprenant. Je vais m'enseigner. Donc vous voyez qu'il part un petit peu. Il va en bout de gondole et puis il cherche dans d'autres rouleaux. Et il revient. Il fait... Vous voyez, j'ai... Les rouleaux qui manquent sont bien enregistrés dans mon... dans mon index. et donc ils devraient exister. Par contre, ils n'ont pas été consultés depuis au moins dix ans. Vous avez la liste des personnes qui les ont consultés ? C'est pas la dernière. C'est moi et ça m'assume. Oui. Oui, oui. Et du coup, ils te filent le parchemin. Donc tu as plusieurs noms qui défilent. des samouraïs. Il y en a un certain nombre. Après, dans... Le dernier, dernier... Alors attends, je... Je le génère. Ça s'appelle... Naïu Ashitaka. D'accord. Hmm. Encore un complot de Tsurushiné. Qui, euh... Sushi, il y a Kimitsu dans sa tête. Je suis sûr que c'est une mode Sukai. Il y a toujours Kimitsu dans sa tête. Ok. Euh... Tu peux l'écrire sur le... Ça marche ? Non, mais d'accord, c'est une petite prétresse qui s'occupe des archives, quoi. Là, du coup, on va aller voir après l'autre, ouais. Est-ce que, euh... Est-ce que cette Naïu Ashitaka est toujours vivante ? Gardien Sama ? Je ne sais pas. Je ne le connais pas. Vous savez, à l'époque, je n'étais pas à ce poste-là. Quel était le dernier, la dernière personne à... Quel était... Qui était en charge à cette époque-là de... de la bibliothèque ? Pour être honnête, je ne sais pas. Vous pouvez le regarder, mais si vous cherchez Naïu Ashitaka, allez voir le clan Dupan. Ils auront peut-être plus à même de vous répondre rapidement. Vous savez, nous voyons beaucoup de gens dans la bibliothèque. Dans l'architecte. Ok, on ira voir après, je rappelle de lui. Du coup, on va aller voir la bibliothèque et on va aller poser des questions à la prêtre. Alors, sur le trajet, ça fait quelques jours que je le rappelle que la mort de Daisuke a eu même une petite semaine de tout géré. Et donc, vous vous dirigez vers le quartier des temples et Ryu Sama se présente un jeune un jeune émile. Mon patron m'envoie vous remettre ceci. Il a dans sa main une boîte en fait qui doit faire je ne sais pas 40 cm sur 40 un truc comme ça. D'accord. Il a l'air anxieux, agressif ? Non, du tout, du tout. Il a l'air un peu curieux dans tous les sens parce que tu vois qu'il est vêtu un peu pauvrement entre guillemets et qu'il n'a pas forcément l'habitude d'être là où il est dans la ville donc il est un peu subjugué par tout ce qu'il voit mais il ne semble pas inquiet comme ça. Et quel est le nom de votre maître ? Bah c'est comment il s'appelle ? Comment il s'appelle Shuba le chef d'Hirodine ? Au secours. Ouais, au secours. D'accord. Il a trouvé ses affaires dans locataire d'une de ces chansons. Très bien, je vous remercie. En quoi il pensait que cela était destiné ? Il a un vague souvenir que ce locataire travaillait pour vous. Très bien. Fait-il un nom ce locataire ? Oui, c'est sûr. Je ne m'en souviens pas. Mais... D'Aïsouké vous dit quelque chose ? On a mis un peu de temps avant de retrouver comment dire ? De retrouver une personne qui pourrait s'acquitter, enfin récupérer ses affaires et s'acquitter de la... Ok. De toute façon, oui, je pense bien qu'il fallait faire... Tu vois qu'il est soulagé parce qu'il ne savait pas si tu allais faire oui ou pas. Parce que clairement, il n'était pas sûr que le... Comment dire ? Le prédicat qu'il avait fait entre... l'ancien locataire et toi était vrai ? En fait. Il y a vraiment un lien ou pas ? Je pense que c'était moi... Comment... Ah ! Des soukés ? Donc... Oui, oui, si tu jettes un coup d'un coup d'un coup dans la boîte, tu vas vite voir qu'il y a effectivement des affaires à lui, quoi. Ok. Je considère que... Voilà, je considère que t'as ajouté un petit coup d'un coup d'avis de fait pour vérifier... Mais après, il y a toutes ces affaires, donc il y a des choses que tu n'avais jamais vues avant. D'accord, d'accord. Je demanderais à Sochi de regarder s'il n'y a pas des choses un peu magiques dedans ou de... Ouais... Ouais... Ok. Sochi, tu prends le temps de le faire ? De faire quoi ? De vérifier les affaires ? Oui. La question, c'est est-ce que vous le faites maintenant ou vous le faites après avoir discuté la... Bon, on peut le faire maintenant. Ok. Alors, t'avais quoi dans tes affaires ? Je n'ai pas vraiment ouvert la fiche de Robert. Robert... Persouki. On ne t'avait pas donné un éventail ou un truc comme ça, en sachant que, bon, ton katana, tu l'as plus. On voit qu'il a ché... Alors, il avait une armure légère, un vêtement robuste, un Daisho, un melou, un Daishushi, un Roshuano Daishi, un Essatiaire des Voyages, un katana offert, donc celui-là, il a disparu. Ouais. Non, je n'ai pas noté de... Je n'ai pas démenté. Bon, tu retrouves donc pas mal d'affaires comme ça. Non, c'est peut-être pas toi, le lendemain. C'était à Sushi, mais je ne sais pas si tu t'avais donné autre chose. En tous les cas, tu trouves bon quelques vêtements, de quoi, de quoi, comment dire, aiguiser une lame, etc., etc. on va dire l'utilitaire de base pour n'importe quel samouraï qui s'occupe à peu près bien de ses lames, quoi. Et tu vas trouver donc un petit couteau et tu vas trouver une série de petites statues. Et cette statue représente très souvent un espèce de poney, mais en plus très élancé, très élégant, très puissant aussi. D'accord. C'est sculpté, c'est taillé au couteau dans du bois, c'est tout petit, ça fait quelques, on va dire 10 cm de long, à peu près. Mais il y en a plusieurs. Des statues en bois ? Oui. Des représentants. Oui. Ça me dit quelque chose. Des poney grands et lancés un élégant, puissant. Vous en avez jamais vu, des comme ça. Des poney comme ça. Même pas chez les Gajins ? Peut-être, c'est une créature locale, nous devrions demander où Jean Ducamp soit dit, je n'ai pas l'impression qu'il les ait d'en avoir vu dans la ville. Ouais. Ça fait bien, à l'échelle, si vous repensez un peu aux proportions des poney que vous connaissez, ça doit bien se faire 20 à 40 cm de plus au garrot, etc. Ça doit être beaucoup plus rapide. Oui, des grosses bêtes. Il y a même la selle qui est posée dessus. Et il y a des bonables dessus ? Ils sortent de donner un indicateur de taille ? Oui. C'est assez sommaire, mais oui, on peut imaginer qu'il y en ait. Ça ressemble à des Roku. Oui. Ça a l'air de ressembler à ça. Il y a une armure, lance, etc. Hum hum. C'est très bizarre, c'est que sur le casque, sur la tête du cavalier, il y a une corne qui va vers l'avant. Ah, je vois, mais c'est ce qu'est-ce que mon personnage peut dire. Et du coup, est-ce qu'il y a un mode dessiné ? Non. Non, c'est pas assez précis pour aller jusque-là. Elles sont coloriées ? Non. Elles sont couleur bois. Faut pas dégonner. Bah, on sent rien. Detsuke n'était pas suffisamment balèze en sculpture pour pouvoir faire ça non plus. Et en peinture, etc. Ah, c'est Detsuke qui l'a faite. Le problème, c'est Detsuke, ça ne rappelle pas. Comme ça dit, Detsuke n'est pas très comme l'opératif, il est un peu mort. Mais Detsuke ne s'en rappelait de pas beaucoup de choses. ça a le problème. Ouais. C'est clair. Oh, putain. Detsuke, il fait brin du clan. Pas ruf. Oh, putain, et c'est ça que tu ne nous as pas dit ? Eh bien, oui ! Mais c'est énorme ce que tu nous as caché. Ah, mon dieu ! Ah, la vache, le pouvoir d'oublier était vachement fort parce que même le joueur... Oh, c'est énorme. moi, c'est juste que le personnage était amnésique, du coup, j'avais comme rien ça. Eh bien, parce qu'il ne savait pas quoi faire comme BG, moi, j'ai dit, écoute, démerre-toi, je te dis, ton perso, il n'a pas de mémoire, tu prends ça comme rang d'école, comme technique, et démerre-toi. sauf que, Chouba, tu aurais ouvert un bouquin, tu aurais vu que ton école, elle faisait bizarrement partie de la lettre L, tu vois, du bouquin français. Ouais, mais alors, tu vois, justement, si ça faisait partie du secret, enfin, du concept du personnage et tout ça, je n'allais pas chercher quelle école c'est, quelle école c'est, tu vois. T'as pas à te reprocher quelque chose, Chouba ? Rien du tout. Non, mais je te le reproche pas à la cause, la surprise en nous, je te le reproche pas non plus, mais c'est exactement comme Akodo qui a fait deux ans et demi de campagne avec un défaut avec plein de points d'interrogation, il savait que ça coûtait trois points, ce défaut-là, que ça a rapporté trois points, et il a pas du tout cherché pendant les trois ans et demi ce que ça voulait dire et qu'est-ce que ça signifiait et puis quand il se l'est pris dans la pleine gueule, il a compris, quoi. Et du coup, son défaut, c'était trahi tous les gens pour qui ils bossent, c'est ça ? Non, son défaut, c'était quelqu'un l'aime en secret. Et lui pourrit la vie. Mais il y avait un moyen de connaître un défaut secret ? Eh bien, moi, ça m'aurait plu qu'il ne m'aurait pas dérangé qu'il le cherche en tête, tu vois. Parce que tout ce que j'avais fait, moi, ce défaut-là, il lui a mis des indices dans sa vie pour lui gâcher la vie. Donc, s'il s'est dédié à quelqu'un qui essaye de me gâcher la vie, c'est-à-dire j'ai un défaut ce mystère. Est-ce qu'il n'y a pas un lien ? C'est un peu métagame. C'est un peu métagame. mais voilà, j'ai fait toute ma campagne en première saison en tout cas, en résistant, enfin, comment dire, en espérant qu'il ne fasse pas le lien. En pensant qu'à des moments, il le ferait quand même parce que c'était quand même assez gros. mais voilà, je suis un effet gentil. Parce que moi, clairement, le M1 m'a fait la même chose, j'aurais cherché, j'aurais fait la liste de tous les défauts qui étaient à trois points et j'aurais coché au fur et à mesure ce qui n'était pas possible. tu vois. Donc, ok, on comprend. Là, les joueurs ont compris quelque chose d'assez crucial. Alors, question, est-ce que pour nos personnages, il peut être envisageable qu'un clan entier ait disparu ? Avec tout ce qu'on a vu en particulier, le coût des sans-visages qui sont très nombreux, en fait. Je pense que nous devrions aller voir cette moniale. Ah oui, oh oui. Cela devient un urgent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et j'espère que cette moniale a des connaissances en créatures de la région ou en divinité afin que nous puissions savoir si ce que nous a dit Meido concernant l'esprit de l'oubli est plausible, vrai, voire réaliste. Ou pire, en train de se réaliser. Du coup, on va aller voir Monique. Pardon, la moniale. On va aller voir Monique. Ouais, Ryu, tu sais comment elle s'appelle, toi ? Kim Lee. Pardon ? C'est la moniale. Tu veux dire Ryu le sait ou c'est... Non, c'est toi, toi, joueur, qui le sait. Ah bah, si je devais dire une moniale, je dirais qui n'appartient pas à un clan. Kitsuni, déco. Oh oui, c'est possible, ouais. Non, en fait, c'est l'ancien perso de ta meuf. Oui, c'est ça, je pensais bien. Voilà. Ah oui, ah. Ok. Oui, d'accord. Alors, le prénom, je ne l'ai plus en tête, mais... Ouais, Tomoe, je crois, ou un truc comme ça, non ? Encore ? Non, 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 c'était pas... Il me vient Tega ou Tega ? Ah oui, Tega, ouais. Tega, putain. Ouais, mais c'était ça, ouais. Du coup, oui, oui, c'est une ancienne chasseur de sorcières, ouais. Une crabe. Une ancienne crabe. Ouais, on a joué avec elle pendant... Oui. Pas longtemps. Tout à fait. Quelque chose. Tout à fait. Avant qu'on commence les enregistrements, Donc, Samoura et Samar. Euh, Samoura et Samar. Euh, voilà, bonjour, je fais des recherches pour mon livre et des terres pour mon livre, pour des œuvres que j'aimerais écrire et j'aimerais que mon personnage soit victime ainsi que son village d'amnésie. Et j'aimerais rechercher s'il existe des sorts Rokugani, Ivoirien, enfin, le Royaume d'Ivoire ou Invindi qui existent pour, afin de faire modifier la mémoire ou effacer la mémoire à une partie de la population voire même à une grande partie de la population que ce soit hyper badass ou pas. Vous nous avez été vivement recommandé, sachez-le, par le gardien de la bibliothèque qui, si je me rappelle bien, a dit sur ces sujets-là, Teika est plus forte que moi. c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, il n'est pas, comment dire, versé dans les arts mystiques. Il y a plusieurs moyens de faire oublier quelque chose, mais vous voulez un oubli définitif, temporaire, parce que certaines plantes locales peuvent effectivement faire ça et c'est une sorte de poison. Je vous conseille d'aller voir la famille, les familles du clan de l'ours qui est capable de faire ça. J'aimerais quelque chose qui puisse toucher même une civilisation entière, parce que j'aimerais que mon héros, en fait, pourfendre cette malédiction sur le pays. Il puisse faire menacer tout un clan complet. Alors, nous ne voudrions pas déflorer toute l'histoire et si Ryu, si ah, c'est quoi ton nom de famille ? Si Shosuro Ryu ça m'a peut-être aussi. Non, il n'a pas le nom de famille. Ah pardon, excusez-moi. si Ryu Sama, ici présent, me permet de déflorer une partie de son secret. Il souhaitait faire disparaître un clan comme avertissement pour les autres et on se demandait si une telle magie était imaginable. Quel serait l'objectif de cette magie ? D'effacer une réelle, d'effacer quelque chose de la réalité en fin de compte. Oh putain, c'est y est, j'ai eu d'où ça vient. Le héros combattrait un terrible démon qui souhaite faire disparaître la réalité pour imposer la sirène à la place. Et le premier indice serait la disparition de gens puis d'un clan complet, si je me rappelle ce que Ryu Sama m'a raconté de son oeuvre. Rien n'est définitif, je ne vais spoiler non plus. Ça va s'appeler The Avengers c'est n'importe quoi, bref. Premier rapport comme ça, je ne vois pas, pour être honnête. C'est quelque chose qui nierait à la réalité en fin de compte. Quelque chose qui altérait la réalité en lui retirant une existence. Je crois qu'il y a certains sorts du vide qui en sont capables, mais ils sont très difficiles à maîtriser un échantillon très très faible de populations et capables de lancer des sorts de vides et je ne crois pas qu'il y en ait dans l'Empire actuellement. Et dans les créatures locales, dans les divinités ou les monstres locaux, il y aurait-il des créatures qui seraient à même de faire ce genre de sort ? Ce n'est pas ma spécialité, mais tout ce qui est local, iVinni, je vous suggère d'aller voir les différentes familles de clans qui sont au sud des divinités pourront peut-être plus vous renseigner que moi, mais cela ne mêle rien, du peu que je l'en connaisse. J'en sais. Des créatures venues d'autres royaumes d'existence pourraient-ils faire ça ? Non, les esprits ne sont pas cet objectif, ce qu'ils cherchent c'est s'amuser ou accomplir une certaine destinée, mais il y a souvent des signes violentes ou une vengeance, quelque chose comme ça. Destruire l'existence et détruire tous les royaumes. Quelque chose qui pourrait nier la... J'essaie de décrire ce que je... Je ne m'y connais pas en magie, mais j'essaie de décrire comme si dans le royaume de Maido certains n'avaient plus de visage puisqu'il n'était plus reconnu. Oui, alors, un truc, c'est que je suis... Clairement, vous avez en face quelqu'un qui chasse la Mao, qui chasse des zonies et des démons, un truc comme ça, des zonies, et ce que vous lui dites, ça ne lui dit rien. Ah oui, je crois bien. Voilà, donc elle ne peut pas inventer, ça ne le connaît pas. et du coup, elle vous dit... Il n'y a pas des zonies qui font ça aussi. Je ne sais rien. Bon, il y a des zonies qui font tout, potentiellement, mais ça n'est pas qu'elles le connaissent non plus. Donc, je ne sais pas. Je réponds à se dire qu'elle est bien désolée, mais qu'elle ne peut pas trop vous aider là-dessus. Si c'est pour un ouvrage, écrivez-le comme vous le souhaitez. Il n'y a pas besoin de bases réelles ou historiques pour le faire. Oui, mais j'aime bien... J'aime bien coller au plus près de la réalité afin que mon oeuvre... Cependant, il y a une chose dans l'histoire qui, on va dire, n'a pas forcément voulu détruire la réalité ou l'existence, mais qui a voulu l'altérer afin de nous couper Rokugan d'une certaine surveillance divine. Et qu'est-ce que c'était ? Le... Et... Il y a eu, il y a quelques siècles, un complot entre différents clans pour placer un empereur humain à la tête de Rokugan et éliminer la dynastie divine. J'aime-y. Et... Et ils ont échoué de justesse et je pense que s'ils avaient réussi... Ah, c'est ça le tout au faturien qu'on a eu à l'époque à Rokugan, en fait. C'est le collat, d'accord. Non, 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 c'est pas du tout la même... la même... la même temporalité. C'est un autre chose. Là, ils vous parlent d'un fait historique qui remonte à des siècles et des siècles. Voilà. Je me rappelle plus à quel moment ça se passe dans la timeline, mais... mais ça doit être un peu avant Totori, quoi. D'accord. ça doit être... Je sais pas si le... le coup du scorpion... le coup d'état du scorpion, il est pas motivé par le collat, justement, parce que le scorpion en faisait partie. Et me semble... Non, non, pas du tout. Non, le collat, c'est des individus particuliers, ça peut être un mec important, mais c'est autre chose. Non, non, mais il y a trois clans qui étaient très motivés par ça, trois personnes en haut de la tête ou très haut placé, dans les clans, et les clans, c'était phénix, scorpion et de J. Mais c'est pas le collat, c'est le gozuku. Ah, c'est le gozuku, ça ? Ah, peut-être. Et c'était au cinquième siècle. Ouais. Bon, bref, je confonds. Mais bon, en tous les cas, dans tous les cas, il y a eu dans l'histoire des merdes comme ça qui ont essayé d'enlever le côté divin et mettre un humain à la place. Et clairement, on n'a pas essayé. on n'est pas allé jusqu'au bout, mais si c'était arrivé, peut-être que ça, c'est un des effets produits. Après, elle dit des connes, elle n'est pas sûre de ce qu'elle dit, clairement. Elle ne fait qu'une hypothèse. Peut-être que s'ils avaient réussi leur coup, les symptômes que vous décrivez auraient pu se passer. Peut-être pas. Il n'en aurait eu d'autres, peut-être. où il n'en aurait pas eu du tout. Et comment ces collates ont-ils agi pour mener bien leur plan ? Manipulés, en fait, ils essayent de convaincre les gens du fait que les humains étaient plutôt capables de se diriger eux-mêmes et qu'ils n'avaient pas besoin de l'aide des dieux. Le Gozoku, ce n'est pas le collate. Ils n'ont pas les mêmes objectifs. Oui, Par contre, ce que tu décris, c'est bien le collate, c'est-à-dire une organisation qui veut renverser les camis. Je sais, je sais. D'accord, ok. En haut, c'est des révolutionnaires, si tu veux, si on peut parler franco-français. C'est des mecs qui en avaient ras-le-cul de la monarchie de droit divin et qui veulent prier de droit divin et qui veulent péter tout pour mettre un humain à la place. Et donc, en fait, Totori est arrivé à la place mais il n'a pas été mis en place par... Il s'est mis en place tout seul. Et donc, quelque part, quand il est arrivé au pouvoir, le collate s'est dit est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête puisque, au final, l'objectif qu'on s'était défini est arrivé. Et voilà. Et donc, du coup, Kant, par contre, ce que vous savez, c'est que Kant, comment elle s'appelle, Iweko, elle est devenue impératrice à la mort de la dynastie Totori, elle, elle a été reconnue par les dieux. Ouais. Elle a été rendue divine. Voilà. Mais c'est... Elle n'en est pas sûre que ce soit le collate. clairement, mais c'est l'une des grandes menaces avec la Mao qui est connue. Ce qui n'est pas connu ne peut pas être nommé. Donc, je le rappelle, vous savez qu'il y a un clan qui a disparu, que votre ancien Renine en faisait partie, que la mémoire de ces gens s'affaisse, diminue. Et vous savez aussi qu'à Rokugan, enfin, je le rappelle, mais Rokugan, quand on faisait partie, la séjour n'était pas top non plus. Oui, mais du coup, d'après ce qu'on en sait, pour l'instant, il n'y a que vraiment entre guillemets, si une notion sans fondée qu'un clan qui a subi les effets du truc. Comment dire ? Là, je suis un peu embêté parce que j'ai un peu de mal à vous faire comprendre la suite. C'est-à-dire que, clairement, il y a une notion divine, c'est-à-dire que là, il y a une action des dieux qui ont agi. C'est clair. Pour moi, vu la puissance, je ne vois pas comment on peut faire autrement. Et ça touche Rokugan en plus. La question, est-ce que c'est les dieux qui ont agi ou est-ce que c'est le contraire ? Est-ce que les dieux n'ont pas agi ? Oui, tu vois, il y a quelque chose qui a été touché au royaume céleste. Précisément ! Mais alors, vraiment précisément ! Et ça s'est passé par hasard 20 minutes avant la fin de la campagne de saison 1. Mais bon ! Ah putain, mais oui ! Ah oui ! Vous vous rappelez ce qui s'est passé ou pas, vous ? Tu veux pas dire Katana Kase qui a fait disparaître un dieu ? Voilà, c'est ça, c'est qu'on est monté et on a rencontré qui comme... En fait, on a rencontré un dragon céleste qui nous a amené dans la demeure d'un Camille avec ses grands territoires où on pourrait y mettre des chevaux et il y a quelqu'un, je ne sais plus lequel, mais il était blessé. Vous savez, il était rempli un peu de noir, vous ne vous rappelez pas ? Oui. Alors je ne sais plus, je crois que c'était le Camille, je crois, c'est ça, Obi ? Alors je vous ai dit qu'il y avait un pixel mort et que le Camille avait été blessé. Voilà. Voilà ce qui arrive quand tu trahis tes ancêtres. Maintenant, imaginez, imaginez que la blessure qu'a reçue des soukés et s'est noircie en quelques minutes, heure. Lui, c'était un running de bas étage. Maintenant, sur un Camille. Combien de temps ça prendrait ? Voilà. 15 ans ? Peut-être. Donc du coup, c'est la merde. Je ne vois pas trop comment on va. Donc la question, si la légende fondatrice de Rokugan est forgée sur 7 Camilles et que un disparaît, c'est quoi la suite ? Voilà. Je suis d'autres. Et le royaume est en train de s'effondrer là-haut. Et je suis gentil, je vous le veux. T'es qu'un, ça m'a comment tué un Camille ? Eh non. Que se passerait-il si un Camille représentant d'un clan venait à être blessé ou tué ? Non, mais alors là, je ne vois pas qui a... Ah, je voudrais demander peut-être à Maido parce que Maido peut contacter les ancêtres. Ouais. Peut-être justement à des ancêtres qui sont en lien avec les royaumes spirituels pour y dire ouais, la merde. C'est la merde, le final. Et vous vous rappelez aussi ce qui avait été volé chez le Camille ? Ben, l'arme... Il me semble que c'était l'arme de la divinité, non ? Non. L'arme du clan, il me semble. C'était les armes ancestrales. Ouais, du clan. De tous les clans sauf deux. Voilà. Il y en a une qui avait servi à faire l'invocation qui avait fait apparaître l'espèce de Tornel. Tout à fait. Mais ça, c'était un clan disparu. En gros, pour un rituel, il faut de l'énergie. Donc, un objet magique, voilà, ça sert d'ingrédient, donc c'est pas mal. Surtout, c'est l'objet magique qui est lié à l'endroit où tu veux aller, quoi. Oui, puis accessoirement, je pense qu'un objet magique lié à un Camille, ça ne doit pas être un objet magique relativement faible en énergie. Ah là là, putain, putain, qui pourrait être responsable de ça, sachant qu'elle m'a aussi qui qu'on n'a pas vu. Alors, la, la, oui, c'est l'impératrice d'Ivoire qui voudrait faire ça. Bah, effectivement, elle en a. Bah, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais... Bah, je sais pas quelle mobile elle aurait, parce que... Bah, la vengeance, disons, pour asseoir son pouvoir, quoi, je veux dire, pour faire une très bien. Non, mais, enfin, vous comprenez que si ça arrive, c'est pas juste Rokugan qui va mourir, c'est tout le monde. Bah, non, c'est tous ceux qui sont d'origine Rokugan. Non, non, c'est tout le monde. Enfin, dans votre religion, avec vos croyances à vous, c'est tout le monde. Enfin, c'est tous ceux qui sont sur la porte du milieu, quoi. Parce que la porte de droite, ils avaient pas l'air touchés. Ils ont leur propre divinité, tout ça. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Ça va prendre du temps pour tout détruire, mais ça détruira tout. C'est Zivindy qui seraient les plus intéressés, c'est-à-dire les gens avec un culte. Alors, raisonnez pas forcément en termes de faction. C'est peut-être pas une faction qui a intérêt à faire ça. Après, la question n'est pas forcément de savoir qui avait intérêt à faire ça, parce que vous ne trouverez pas. ce n'est pas une approche qui me semble, comment dire, idéale et faisable. La question est qui aurait pu le faire. Parce que si c'est un truc aussi énorme... Vous pensez bien que j'ai prévu un truc, quand même. Il ne faut pas déconner. Ouais, mais d'autres garçons ne peuvent pas penser en l'EMJ Gérard aux arrières, tu vois. Terce ! Mais ce que je veux dire, c'est que il faut vraiment vous repenser à la première saison et avec l'éclairage de ça et réfléchir quels liens vous avez. On n'a pas la raison qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait le plus gros ennemi, c'est qu'il y avait le plus de destructeurs. Mais c'est pareil, il touchait aux divinités et tout ça, donc ils sont mis en tout à perdre aussi si on pense là-dessus. De toute façon, la personne qui avait ça, elle va tout perdre. Mais peut-être que tout perdre ne la dérange pas plus que ça parce qu'elle a déjà tout perdu. Mais c'est quelqu'un qui veut tout sacrifier. Et c'est quelqu'un qui a commencé exprès par le plan de l'éditoire. Quelqu'un qui avait des moyens pour les avoir récupérés. Alors, le joueur veut bien quelqu'un qui aurait tout perdu à cause du clan perdu, mais je ne pense pas qu'il ait des moyens. Le seul que j'ai en tête, c'est l'ambassadeur. Tu as dit le mot interdit. Le seul que moi j'ai en tête, ça pourrait éventuellement être l'ambassadeur. Non mais ne raisonnez pas en termes de personnes parce que vous allez m'énerver si vous trouvez. Et que je préfère que vous le trouviez on va dire que vous réfléchissez enfin que vous inquiétez et que vous fassiez des actions dans le jeu qui pourront vous en prendre des infos. Ok, auquel cas, dans ces cas-là, on cherche dans les archives des... Je ne sais pas, mais vous avez eu un nom par exemple. Oui. Hein ? Naio Ishitaka. Je demande si Alamonias a déjà parlé Naio Ishitaka. Elle le connaît pas. Ok. Elle le connaît pas. Elle vous dit que c'est probablement un membre du clan du PAN. Ils seront mieux à même de vous répondre comment. On va aller voir le PAN. Vous allez où ? Bah du coup, je réglisse de toute façon. Bah moi, j'aurais bien été voir plutôt dans les... le clan du TENMA. On va faire le clan du TENMA des archives ? Bah oui. Si on peut recouper certains points pour certaines infos qu'on a vérifiées ici, peut-être on aura peut-être un nom non plus ou des choses dans le genre. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que tu cherches comme info en fait au clan du TENMA ? Qu'est-ce que tu cherches comme info à regrouper au coup en fait ? Bah déjà, le nom de Zetanui Ishitaka n'apparaît peut-être dans le clan du TENMA. Si les gens ne savent pas qui c'est que personne est à côté, connaissent cette personne. voir le clan du PAN comme ça, ça risquerait de nous poser problème, non ? Si vraiment il y a un espèce de complot lié à ça et à l'historie. Faut vous décider, faut avoir du courage, c'est tout. Bon, moi je propose qu'on aille au clan du PAN. Ok. C'est parti, alors. Je vais tous mourir, mais c'est pas grave, moi ce sera la deuxième fois que j'ai l'habitude. PAN ! PAN dans la gueule ! Alors, la question c'est vous voulez voir l'ambassade du clan du PAN ou vous voulez voir un chef de famille qui vient à la seconde cité ? On va aller voir Naïu direct. Allez hop, quitte à vous crever, autant le faire, peu importe. J'ai un doute sur le fait, on sera capable de le faire en fait. Mais bon. Bah attends, ça mange pas de main d'essayer. Ok, si, si, vous pourrez. Ça va vous prendre une petite semaine d'avoir le rendez-vous, de trouver le bon moment pour le faire, etc. Mais je considère que oui, il n'y a pas de problème. Voilà, Ryu va devoir cramer quelques faveurs pour y arriver. D'autant qu'elle vous en avait parlé récemment, à une année de cours. Donc, elle vous reçoit dans une petite boutique d'un quartier mal famé qui était bizarrement juste en face de chez toi il y a quelques semaines encore, enfin quelques mois encore, à Kimitsu. c'est une boutique qui vend des articles de chasse à l'arc, enfin une archerie, des arcs, des flèches, tout ce que tu veux. Il y a même un dojo à l'intérieur pour s'entraîner au tir à l'arc. D'accord. Ouais, il prend ça, il prend ça très 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 sérieux. En gros, tu te dis que c'est un établissement qui crie QG Dupont, secret. Tu vois ? C'est un peu la même. Là, c'est QG de la CIA avec des gens en costard qui rentrent et sortent et des gens qui rentrent tirés de véhicules fermés et avec des trucs sur la tête mais qu'on ne va jamais ressentir. C'est ça. Il y a un peu de ça, ouais. Donc, vous rentrez, le patron de l'établissement vous accueille et qu'on vous souhaite la bienvenue, etc. Des petits small talk, comme on dit, quoi. Il vous amène très rapidement dans une pièce qu'il ferme. Alors, pas à clé, j'entends, mais voilà. Désolé, indiscret. Voilà. Vous entendez qu'il s'éloigne et qu'il... Voilà. rentre Tsurushinayu accompagné de deux samouraïs en arme qui sont aussi ojimbo. Ils ne sont pas menaçants du tout, mais ils se mettent en coin pour... Vous avez quand même dû lâcher le nom, en fait. Oui, pour rechercher. Pour que vous recherchiez et là, bizarrement, quand vous avez lâché le nom, ça a activé un peu les trucs. Ah, voilà. D'accord. C'est intéressant, d'accord. Samouraï-sama. J'ai reçu des rapports comme quoi vous étiez à la recherche d'un membre de mon clan. Oui, je fais des recherches et des investigations pour mes oeuvres et il manque quelques données et c'est justement cet individu qui aurait été la manière à les avoir conçus. J'aurais aimé avoir... Où ? Alors, quel est le nom de cet individu ? Peux-vous me le confirmer ? Oui, alors attends, je le trouve. Naïu... Il y a quelque chose Ichitek. Naïu H.I.T.K. Naïu H.I.T.K. C'est pas comme si c'était écrit en gros sur le Twitch ou dans le chat mais commun. Et très bien. Vous voyez qu'elle encaisse la nouvelle un petit peu comment dire, péniblement. Ah oui, carrément. Où avez-vous lu ce nom ? Dans les archives impériales. C'est un impériale d'Ivoire, j'entends. Mais il signifiait quoi ce nom ? Il était associé à quoi ? Il était où dans les archives impériales ? Les détails, s'il vous plaît. Je lui donne des détails. Ce que je lui ai dit avant, on faisait des recherches sur les personnes qui avaient consulté il y a 10 ans l'archive impériale et c'était la dernière en date. Ok. Elle va demander à ses Yojibo de sortir. Donc les Yojibo vont s'exécuter. Ils sortent. Ils se font pas ses poumons. Et du coup, elle vous dit cet homme est mon frère. Ah. Et je suppose qu'il est l'assassin mystérieux qui sévit depuis une quinzaine d'années dans la ville de seconde cité dans l'Égogène. Eh bah, elle en sait des choses sans l'Égogène. Mais j'en suis pas certain. Et c'est pour cette raison que toute personne qui a affaire à cet assassin reçoit une certaine aide de mon clan. D'accord. Savez-vous pour quelles raisons il aurait commencé à avoir ses activités ? Les informations que nous avons eues sur cet assassin allaient supposer qu'il n'a fait pas spécialement ça pour l'argent mais il ferait ça pour d'autres raisons que les gens n'auraient pas expliquées. On fait la question ? Je lui demandais s'il y avait une raison de... Enfin, si elle... Vous pouvez imaginer quelle raison le poussait à être assassiné comme ça parce qu'a priori les enquêtes qu'on a faites ont tendance à montrer qu'il n'assassine pas pour l'argent comme un simple ninja tu vois ? Et qu'il pourrait peut-être avoir d'autres raisons derrière et que... Il s'avère que mon frère a été un changé de personnalité il y a 15 ans un peu avant l'indépendance il a de grosses périodes d'absence de la famille et de la ville ce n'est pas comment dire inhabituel vu la profession qu'il exerce et la formation qu'il a eue c'était un chasseur de crimes en fait c'est une école secondaire du clan enfin du clan de Tsourouchi la famille de Tsourouchi parce que les Tsourouchi sont des archers mais ils ont aussi une autre école qui est des bouchiers un peu plus entre guillemets normaux et ils sont en fait ils sont capables de traquer quelqu'un au travers de milliers de kilomètres etc etc et ils ont plein de bonus pour trouver la personne en fait quand même elle a essayé de mettre 10 000 kilomètres entre l'affaire et entre le crime qu'elle a commis et sa présence géographique donc son frère était de cette école là et il faisait du bon travail et il avait pour mission pour le clan de fouiller dans les jungles dans la jungle et d'éliminer les criminels enfin d'éliminer ou les arrêter et les soumettre à la justice mais et donc il sévissait beaucoup dans la jungle pour aller nettoyer les divers ronines et autres samouraïs comme il décrit mais qu'il voulait se faire oublier en étant dans les colonies et donc c'est naturellement que son clan le clan de la menthe à l'époque l'avait en goût et il a été très énervé par l'annonce de mon mariage avec un membre de l'araignée oh d'accord et et je suppose que c'est lui qui a assassiné mon mari sans en être certaine car je n'ai pas eu l'occasion de lui parler d'accord et 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 après cet événement là il était présent dans mon mariage le lendemain il n'était plus là et par contre ce qui m'étonne c'est que ils ne sont pas venus me voir pour en parler et du coup il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment là je pense si c'est lui mais dans tous les cas par la nuit qui a suivi mon mariage il a complètement disparu de ma vie j'en ai conclu que s'il avait peut-être un rôle à jouer dans cette histoire mais je n'ai pas compris lequel et ça c'est vrai je ne sais pas pourquoi il reste encore caché maintenant savez-vous s'il avait des amis s'il était membre d'un groupe non c'était quelqu'un de très très bon vivant et il n'y avait rien à voir là-dedans il n'y avait rien à voir avec quelques cultes ou sectes ou autres après je vous l'ai dit je l'ai vu très rarement dans ces années-là il a peut-être été changé mais je ne sais pas par cas ni comment et c'est pour ça que je cherche à le retrouver pour savoir qui lui a fait ça qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de l'empire de Rokugan et le début d'ici le document date d'il y a une dizaine d'années et le royaume d'Ivoire date de 15 refais-le à moi en gros le document qu'il a consulté date d'il y a 10 ans la chute du royaume d'Ivoire des colonies et pour les marchands du royaume d'Ivoire c'est il y a 15 ans donc il a vécu pendant 5 ans je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans-là alors qu'elle dit qu'elle a peur de son mariage donc c'était il y a au moins 15 ans c'est vrai en fait elle vous dit que bizarrement sont arrivés des documents parlant de lui avec son nom dans les premières années ouais mais à chaque fois ça a été fait par soit des responsables de l'ambassade qui ont reçu sa présence et il s'est présenté sous ce nom-là sous le nom de Nayu Ashtaka et donc du coup il a été enregistré sous ce nom et voilà et c'est le nom qu'il donnait à chaque fois et après elle ne peut pas être certaine que la personne qui a donné son nom-là c'était bien son frère parce qu'elle n'était pas là et son frère s'était fait oublier et puis je vous rappelle que sa famille avait été exterminée pendant la bataille de Calani exterminée non mais il y en a eu quelques pertes parce qu'il lui restait au final une soeur et un frère pas de connerie ça au moins que sa famille avait été je ne me rappelle plus je ne peux pas te dire je ne sais plus il me semble dans tous les cas même si ce n'est pas le cas ils étaient à Calani donc il n'y avait personne pour en témoigner donc elle a eu des différents témoignages et des courriers qui ont signifié la présence d'un Naïu Ashtaka présent à 2-3 occasions de ci-de-là mais elle ne peut pas vérifier que c'est la bonne personne elle ne peut pas garantir que c'était lui et elle n'a jamais lui reçu elle n'a jamais reçu sa présence et elle n'a jamais officialisé le fait qu'il ait pris le nom de Naïu même si d'un côté elle ne cache pas le jardin de fierté parce que il y a de fortes chances que quelqu'un ait fait que ce soit bien son frère qui ait fait ça et qu'il ait porté le nom de Naïu pour prendre hommage à sa soeur sachant qu'il était assez protecteur aussi c'est le grand frère du coup le grand frère un peu taciturne qui qui assassine des gens bah non mais par contre c'est de l'habitude de vivre seul ça oui parce que son métier était qu'il était seul parce qu'il pouvait traverser des milliers de kilomètres tout seul pour aller traquer une cible de métier de formation il est habitué à être seul maintenant la question est elle suppose que c'est lui qui l'a tué parce que c'était tout à fait dans son style entre guillemets que pris par l'énervement qu'elle ressentait elle ce jour là son frère a dû le capter et que pour pour sauver sa soeur entre guillemets il l'ait tué pour elle ça lui semble logique ça lui semble cohérent cohérent avec ce qu'elle connait de son frère maintenant pourquoi à partir de là il est pas venu la voir et elle aurait pu essayer de négocier avec le clan de l'araignée pour nana faire oublier parce qu'elle était magistrate à l'époque elle aurait pu elle va pas vous le dire tu vois mais elle aurait pu trouver un arrangement quoi genre ça aurait pas été son premier en fait ouais c'est l'idée et du coup elle aurait pu faire quelque chose pour aider son frère alors alors et d'où est-vous alors les casqués donner pas mal de l'art de fune aux araignées et puis on en parlait plus quoi ça aurait pu le faire ils auraient ils auraient trouvé n'importe quel couillon ils ont dit ah c'est toi qu'elle a buté il leur a fait oui ben c'est bon comme si la majestrature l'avait pas faite quoi elle avait pas fait le coup un peu avant avec un membre de la famille dans tous les cas voilà elle a pas compris pourquoi ils avaient pas fait ça et donc du coup et ce qui l'avait surpris aussi c'est que le lendemain quand elle a eu les retours sur la mort de son mari et qu'elle y repense son mari à l'époque a été massacré complètement je crois qu'il avait juste pris une flèche non 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 il a été massacré coupé en morceaux enfin total vraiment d'accord c'est vraiment gore quoi et il est et ça pour le coup ça correspond à son frère son frère est un un chasseur de crime mais c'est pas un tueur quoi enfin à l'époque c'était pas un tueur d'accord et c'était pas un assassin ou du moins s'il aurait pu tu vois mettre un coup de katana dans le dos ou de face et voilà et puis on en parlait plus de dos probablement parce que il faut dire que le mari devait être enfin le mari était un combattant compétent quoi donc même par surprise et alcoolisé voilà il fallait quand même un bon coup quoi mais là ça a été un petit peu un petit peu gore quoi et donc ça semblait beaucoup plus violent et animal que ce que ce qu'elle aurait imaginé comme mort si son frère avait voulu la venger quoi et donc c'est ça qui la cloche pour elle quoi et donc c'est pour ça qu'elle vous a dit enfin c'est pour ça qu'elle a dit qu'à chaque fois que quelqu'un est menacé par ce fameux tueur elle est prête à les aider parce qu'elle veut être certain que son frère elle a le secret d'espoir que ça ne soit pas en fait et ce qu'elle décrit de comment était son mari ça correspond globalement à comment a fini Daisuke en fait ça fait le massacre ouais ouais mais c'est pas c'est différent parce que Daisuke il est mort en combat son mari on a massacré son corps après le combat alors qu'il est encore mort alors que Daisuke il n'a pas été touché après la fin du combat oui en fait elle sait que le corps de son mari a été déplacé que la zone de combat a été qu'en fait la zone de combat où on a retrouvé le corps n'était pas une zone de combat il n'y avait rien du tout qui pouvait suggérer qu'il y avait eu un combat ici et qu'il n'y avait pas des traces de sang en fait ouais que le combat aurait dû provoquer en fait ça c'était propre il y avait quelques traînées et puis c'est tout il n'y avait pas de grosses éclaboussures ou des choses comme ça et donc c'est elle qui a pensé qu'il avait été assassiné ailleurs puis de toute façon là où le corps a été retrouvé c'était près d'un bain des bains publics et c'était pas sur la route c'était pas très loin de la route pour aller de la cour à l'endroit où dormait le mari mais c'était pas dessus il n'avait pas de raison d'être là donc il a probablement été buté dans les environs de cette zone et il a été mis là pour être peut-être plus discret et je pense que l'assassin ou quelqu'un qui a vu l'assassinat etc a perpétré des choses sur le corps après l'avoir tué et par contre je ne sais pas où a eu lieu le meurtre il a probablement nettoyé la zone et pourquoi aurait-il souhaité faire disparaître des rouleaux liés au combat de l'indépendance d'après vous d'ailleurs ça va répète l'indépendance quoi pourquoi votre frère aurait-il essayé de faire disparaître des rouleaux de comptes de mort liés au combat de l'indépendance alors ça je n'en ai aucune idée ça je n'en ai aucune idée mais comme je vous l'ai dit il a changé de personnalité et je pense que le fait qu'il ne soit pas revenu vers moi depuis est lié au fait qu'il ait voulu détruire ses objets quelqu'un travaille peut-être pour quelqu'un ou où il s'est donné une mission personnelle pour faire quelque chose je ne sais pas après je ne veux pas vous être certain que ça soit lié peut-être qu'il a accès à un panel de clients très très curieux et très étrange mais voilà à savoir en rebrandaise que les chasseurs de primes sont recrutables par n'importe qui à partir du moment où vous avez un peu d'argent à mettre voilà ça couvre les frais ils partent ils enquêtent et puis ils vous retrouvent le gars ils peuvent le faire pour les autorités légales magistratures d'ivoire émeraude de clan etc ils peuvent aussi le faire pour des particuliers enfin quand j'entends des particuliers des samouraïs mais si vous cherchez à repérer qui est l'assassin de votre père vous pouvez envoyer un Tsurushi à ses trousses et puis le Tsurushi vous donnera sa position et vous pourrez aller le rejoindre et essayer d'évangir votre père par exemple avez-vous entendu parler de Kage Taka Ikue ? non je rappelle que lui aussi il a été effacé de la mémoire pardon ? lui aussi il a été effacé de la mémoire oui je sais mais en fait justement c'était un test pour voir si elle je sais pas pour quelle raison elle s'en souviendrait au cas où pour savoir du coup je peux lui poser une question au passage aussi ? bien sûr Nailu Tsurushi et Sama vous rappelez du nom de la première vainqueur enfin de la vainqueur des premiers joueurs ? c'était une femme je crois assez grande très forte c'est à peu près tout ce que je me souviens donc en gros elle a de très très vagues souvenirs mais elle arrive pas à mettre de nom dessus rien de tout pourquoi cette question Géchassane ? un de mes clients m'avait relaté ses exploits mais il ne s'en rappelait plus de son nom de famille je me suis dit que peut-être une personne de votre stature aurait cette information il me semble que la personne est morte pendant la bataille de l'indépendance la bataille des six armées on l'appelle et que son katana n'a jamais été retrouvé ce katana avait-il des propriétés spécifiques ? vous savez ce n'est pas une recherche qu'il faut poser des questions sur un katana et peut-être avez-vous un signe distinctif dont vous voyez je ne sais pas vous joueur est-ce qu'il y en a un ? non c'était une arme justement qu'on avait voulue assez banale enfin ils ont qui n'était pas justement très décoré pour montrer vraiment la valeur du combattant plutôt que l'arme tant pis pour vous et tu cherches comme nous ils cherchaient des très caractéristiques de l'arme du vainqueur du tournoi ce qu'elle peut vous dire c'est que l'arme a été perdue après la bataille de ses armées et que du coup comme on l'a j'aime enfin ils ont lancé quelques magistrats à la recherche pour aussi identifier dans tout le merdier des cadavres etc mais elle n'a jamais été retrouvée bon le truc c'est qu'ils ont aussi préféré tout cramer plutôt que s'emmerder à tout retourner non plus faut pas déconner et enfin ils ont voilà ils ont passé quelques heures quelques journées à chercher mais ça n'a pas marché et du coup ils ont tout roulé et du coup ils ont reforgé une lame du coup ils sont venus maintenant et tournent depuis 15 ans les différents chefs gagnants du tournoi quoi et ils ne savent pas où est arrivé cet art enfin le truc officiel c'est qu'elle a probablement été perdue pendant la bataille et que soit quelqu'un de Rokugan l'a récupéré ou enfin de Rokugan ou quelqu'un qui a participé à la bataille il est alors s'il a récupéré et qu'il est de 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 seconde cité enfin de Shoroshuto il a probablement dû la cacher parce que voilà c'était recherché quand même et évidemment l'impératrice et pas mal de chance serait prêt à dépenser une petite fortune pour la récupérer donc voilà donc il est peu probable que quelqu'un ait osé faire ça côté Rokugan c'est pas impossible mais ils auraient probablement essayé de négocier quelque chose en échange pour la ronde elle a plus de valeur ici qu'un Rokugan c'est pas une lame en deux ans elle a pas elle a pas pu forger une lame énorme donc si elle est éveillée ça la mettrait en règle la distance mais du coup ça n'a pas été bien moi j'en suis pas au courant après pour tout vous dire je sais pas si peut-être que quelqu'un l'utilise en ce moment et comme elle avait probablement été peut-être si elle a été intégrée dans une nouvelle lame avec une nouvelle décoration un nouvel obli d'ailleurs d'ailleurs aucun de vous trois l'avez eu non si toi tu l'as porté toi tu l'as porté mais tu l'as pas dégainé quoi si on avait essayé on avait essayé les trois lames ah vous avez essayé ouais ouais ah ouais on avait on avait noté les différentes caractéristiques qu'on avait pu voir vous vous êtes pas battu avec non plus non non on l'est pas battu je sais non bah non c'était une arme qui était en cadeau on donne pas de on donne pas de occasion pour un cadeau mais il est évident que si vous retrouviez cette larme enfin si vous retrouviez cette lame vous serez les héros de seconde cité ouais avez-vous enfin la Yusama vous avez sans le moindre doute possible voyagé et visité la plus grande partie de de l'Empire d'Ivoire avez-vous entendu parler d'un d'une malédiction ou d'une créature dont la blessure ferait des traces noires sur ses victimes je veux dire rien je vous donne un peu de détail je suppose sur les traces noires mais elle vous dit non c'est louche je suis en ville parce que Ysara a demandé l'aide de différents clans afin de faire une tournée auriez-vous accompagner le cortège ça m'a pas compris quoi Ysara si tu veux faire l'escorte pour les les localisations enfin le déplacement des les sites et les autres elle a été convoquée par Misara pour venir parce qu'il va partir faire une tournée et qu'elle a besoin de discuter avec lui quel support le clan Dupont peut donner pour cette tournée etc etc et donc du coup vous avez pu nous parler à cette occasion là donc elle vous demande si vous avez prévu de faire partie de cette tournée je ne sais pas si je peux j'aimerais bien participer à cette tournée ouais je crois que ça va pas être très difficile est-ce que vous avez d'autres questions pour elle en fait non là sur le coup je me suis un peu non c'est quoi la suite donc effectivement vous allez apprendre que Misara effectivement organise une tournée qu'il est en train de faire discuter un petit peu qu'il rassemble des troupes pour partir donc vous pouvez vous porter volontaire pour venir participer s'il va le bien d'une guécha dans le rang pas de soucis oui oui bah oui oui il n'y a pas de problème la campagne ça c'est que si il y a eu bien je suis parti pas qui je crois ouais moi je pense que c'est une excellente idée bah ça nous fera sortir du coup de sur un chuteau quelle heure il y a à 13h15 pas 12h15 donc bah qui va venir donc il y a Misara il y a sa fille il y a il y a Zia il y a Kimi qui va venir évidemment bon il y a une petite troupe de de Lyon enfin de Jaguar qui va arriver on les confond un peu et 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 une partie aussi du clan de Nutenmar d'accord ça va être principalement les deux effectifs à participer on va d'abord quelques unités des autres clans mais voilà ça reste une présence assez assez qui sont là juste pour vous dire qui sont là et donc il y a une espèce de cour qui est qui est inérante dans la caravane de quoi les grands il y a plusieurs courtisans qui accompagnent aussi la chose et tout quoi donc vous faites partie donc vous êtes transporté en c'est ça avec un porteur quoi ouais d'accord c'est quand même cool d'être courtisan parce que tu vois quand t'es renard t'as pas droit à ce genre de privilège non c'est sûr des renards et courtisans il y en a mais c'est pas fréquent fréquent mais puis leur espérance de vie elle est quand même assez à des vites faut être honnête ouais donc moi je pose quelques questions exactement pour toi il y a des vêtards où est-ce qu'ils comptent aller exactement je vais le courtisan qui découvre un peu les vacances qu'est-ce qu'il faut j'emmène eh ben nous allons commencer par les terres du clan du jaguar qui sont les plus proches puis nous irons au sud nous irons par par l'ouest puis le nord ils nous repiqueront vers le sud pour finir à Chiracudor c'est ça à tourner donc effectivement vous allez croiser vous allez vous faire des pauses dans des endroits dans des villages où on va on va ouvrir des cachettes etc des petits trucs et vous allez trouver enfin vous allez voir qu'il y a effectivement du port et des jeans dans ces endroits ok bon il n'y en a pas non plus 25 il y en a peut-être un qui est à deux heures de marche de seconde qui contient une réserve minimale pour la ville puis après deux trois jours de marche avant d'arriver au fort à Godot enfin au fort pas à Godot mais au fort Jaguar quoi ça va être comment ça s'appelle un Echi Jiro le fort du coup agrandi c'est devenu une place forte beaucoup plus grande avec un village voilà vous voyez Winterfell c'est la même mais il fait chaud ce qui est là mais au bord de la montagne et du coup là la caravane s'installe et donc deux jours avant vous avez fait il y avait un village qui contenait aussi une réserve il y avait une réserve à l'intérieur du château aussi allo oui et ben voilà donc pour l'instant aucune réserve n'a été n'a été trouvé avec des trucs manquants et ben du coup vous passez la nuit au château d'accord et du coup il y a Kodo qui est présent oui c'est là qu'il faut se tenir à carreau alors précisément donc on est reçu par lui ou par sa femme je dirais lui vous allez l'entrepercevoir à un étage au dessus en fait clairement vous comprenez il porte un masque en fait un masque de combat quoi il est en armure mais vous savez que il a vieilli d'un coup très rapidement il y a eu une dizaine d'années il y a 15 ans même et et du coup il a dommance à pas se montrer trop en public à cause de ça d'accord donc il reste il se voilà il fait vraiment le strict minimum 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 et de l'étiquette mais il laisse sa femme faire le taf à ce niveau là et donc du coup c'est elle qui vous accueille qui vous qui vous installe après au repas donc il y a une bonne partie un testin est organisé c'est pas une guillemets c'est pas une cour quoi on peut utiliser comme ça alors ça reste assez facile pour des courtisans voilà c'est la cour c'est très proche de ce que vous pouvez imaginer sur le mur crabe c'est un peu l'idée ah ouais c'est austère quoi après la femme de Dakodo essaye de d'y mettre un peu d'été mais ça enfin c'est très sobre comme endroit c'est très en tout cas c'est comme ça que je l'imagine mais c'est très sobre très 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 pierre très 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 fonctionnel en fait très militaire donc la touche de courtisan est présente mais c'est assez peu visible quoi on va dire et voilà le repas est bien l'ambiance est bonne etc ça reste poli ça reste enfin on fait pas de bataille de bouffe non plus faut pas déconner mais voilà et du coup la côte d'eau est présent manger avec tout le monde mais est sur une table un peu loin sur une astrade et clairement il a fait en sorte que les tables où vous êtes installés soient ça se met plus loin quoi et bizarrement les lumières sont plus faibles sur le côté quoi on le voit moins bien après voilà Sarah va lui parler il y a des gens qui vont à sa table et qui lui parlent il n'y a pas de soucis quoi et enfin c'est une règle de politesse et d'étiquette qui dit que si vous êtes à voir à observer si vous êtes défiguré vous vous montrez pas quoi pas défiguré pas défiguré mais c'est ça c'est que en fait son corps a pris 10 ans en un coup donc imagine ce que ça fait et surtout qu'il y a ces organes etc enfin le sort qui s'est pris est quand même assez contraignant pour un corps donc il y a des cheveux qui sont devenus blancs d'un coup et depuis ce moment là il s'est passé encore 15 ans donc voilà ça fait que c'est pas très très joie d'autant qu'en plus il fait 10 ans de plus que sa femme qui elle est encore jolie etc etc mais du coup je profite pour essayer de jouer de la musique enfin de chanter ouais 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 je t'en prie fais moi un petit jet un peu de problème ok et donc est-ce que vous voulez aller parler à des gens bah je pense que je voudrais parler à Kudo mais bah vas-y j'attends qu'il j'ai fait 31 ça marche ça marche c'est pas mal bon j'ai pas utilisé le point de vide ni mes tu vas avoir quelques petits reproches de certains courtisans venus de la capitale mais les samouraïs ici apprécient énormément ce que tu fais etc le fils de l'opératrice n'est pas venu c'est bien du coup qu'on fait des petits reproches comme ça ça me fait remonter il va entendre parler de moi ça va ça va lui rappeler mon nom ça passe à Kudo-sama à Ichi vous étiez beau grand non 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 Ichi-sama parce que je dis pas à Kudo Ichi-sama Deno Ichi Deno plutôt vous êtes un des grands héros de la libération de l'Empire d'Ivoire j'aurais aimé vous poser des questions en train de parfaire le récit pour que des générations futures puissent s'inspirer de vous pour bâtir la suivie de cet empire j'aurais aimé que vous puissiez éclaircir certains faits certains événements et dans mes propos voir où vous puissiez me permettre d'écrire une biographie de soyez bref je avec les années je suis de moins en moins bavard qu'est-ce que je peux dire Ronin San je vais vous dire que vous aviez eu un combat avec une certaine Kim Lee dans ce fort ici présent quelques quelques mois avant la bataille des six armées pourtant je n'arrive jamais à retrouver à trouver quelque chose sur elle pourriez-vous m'en dire plus ? tout à fait c'est une samouraï qui a enfin je n'ai même pas combattu moi-même c'est une samouraï qui a été accusée par un membre du clan de Lyon présent sur mes terres accusée du meurtre de son frère samouraï elle a refusé il y a eu un duel qu'elle a gagné d'accord et quel était le nom vous avez dit que c'était un samouraï il appartenait à quelqu'un l'icorne ça évoque quelque chose autour de moi ça réveille la mémoire l'icorne moi ça m'évoque quelque chose non pour toi tu te dis ça n'existe pas avec l'icorne et d'ailleurs tu vois même quand il a répondu ça tu as quelques personnes à côté de lui qui ont dit qu'on fait un pas d'écart du genre je ne suis pas avec lui ils disent la merde du coup j'essaie de forcer un peu le trait là-dessus l'icorne mais j'ai jamais entendu parler d'un clan l'icorne H.I. D'Ono vous voyez désolé est-ce un clan mineur un clan qui a été détruit un nouveau clan ma mémoire est de plus en plus fou à ce sujet Samor et Samor mais Samor et Sam mais il semble que mes compatriotes et contemporains aient tous oublié cette chose seul quelques-uns d'entre nous arrivant encore à se rappeler cela tu vois que Missara écoute la conversation et que lui ça ne l'a pas choqué effectivement le clan de la licorne est un grand connu qui utilise des chevaux et ce sont de fiers guerriers mais bon ça vaut pas ça vaut pas un Miromoto ou des lions ou des jaguars mais vas-y non mais de toute façon je suis pas mais est-ce qu'ils savent ce qui s'est passé avec le clan je sais pas parce qu'il y a eu un truc vous dites que les gens commencent à oublier mais comment peut-on créer un clan aussi répétant comme vous je ne sais pas pour rien je veux dire on commence à croire que nous sommes en train de perdre la tête je pense que si vous écrivez ça dans vos écrits on posera que vous avez écouté les les oui clairement du coup comment je peux dire ça racontez-moi la la dernière bataille que s'est-il passé il semblerait que Kim Lee donc que cette licorne qui me soit morte pendant cette bataille là que s'est-il exactement passé pour être honnête je ne sais pas J'étais occupé à d'autres affaires. Et j'ai lu le rapport qu'elle avait été tuée dans la bataille. C'est un médeux de guerre, qu'elle était du genre vatant de guerre et toujours en première ligne. C'est une très bonne combattante. Je mâche qu'elle soit partie face à des adversaires si affligeants. Enfin, il n'est pas affligeants, affligeants dans le sens qu'ils étaient mauvais. Elle est morte, tuée par des gens corrompus. C'est ça qui le fait chier. Mais qu'est-ce que je veux dire ? Que s'est-il passé après la bataille ? Je sais ce que je veux lui tirer comme vers du nez. Je ne sais pas ce que le personnage peut dire exactement. Qui pourrait expliquer votre état. Il semblait pourtant affligé d'une lourde peine. d'un chagrin qui vous pèse. Et pourtant, vous êtes accompagné de jeunes gens qui partagent votre histoire. La personne qui m'a offert ce fléau a reçu un cadeau de ma part bien plus éternel. Je pense que cela a dû être mémorable et j'ai envie de l'écrire, évidemment. Là, je vois la scène. Là, je me touche les... Ah oui, c'est bon. Ah oui, j'ai décapité un empereur. Ah oui, entends ça, YouTube. Bref, c'était bon. Du coup... Mais en fait, ce n'est pas toi qui l'a décapité, vu que le mec l'a décapité est en face de toi. Oui, si je sais. Je fais du méda. Du coup, du coup, du coup, du coup, du coup, je pose la question du... Y a-t-il une autre malédiction qu'il pourrait appuyer par cet individu qui aurait pu appuyer... et appuyer... Non, je ne pense pas. D'accord. Je pense que ce mal vient d'ailleurs. D'ailleurs, comment vous pouvez-tu dire par ailleurs ? D'un ennemi qui n'a jamais été repéré et qui s'évit peut-être encore. Un ennemi qui n'a pas de nom ? S'il n'a jamais été repéré, c'est difficile de l'en donner un. Il en a peut-être un, mais on ne l'a jamais trouvé. OK. Et en ce qui concerne cette bataille, quel a été votre rapport avec Rokugan ? Avez-vous pu faire la paix avec eux ? Ou au moins dans votre âme ? En parenthèse, vous savez, vous, que monsieur a laissé un bâtard à Rokugan. C'est pour ça que, comme je ne peux pas aller tirer trop loin sur la malédiction, parce que je ne vois pas trop pour l'instant, je retire sur Rokugan parce que j'avais prévu à la base de faire deux, trois trucs là-bas. Par contre, ça peut être intéressant de lui faire un cadeau des statuettes qu'on a trouvées sur... Comme il semble qu'il perde la boule, enfin qu'il croit qu'il perde la boule, lui montrer qu'on a trouvé des samouraïs. Oui, mais les statuettes de licornes, ça peut être... Il faut la garder pour... Il y en avait plusieurs, de toute façon ? Oui, il y en avait trois, quatre. Oui, on peut en filer une, oui. D'accord. Après, il y en a vraiment une qui est bien détaillée, les autres sont dans le même style, mais vous avez l'impression que celle qui est bien détaillée est très ancienne, en fait. Et les plus récentes sont de moins en moins complètes, en fait. Vous voyez au bois qu'il est moins usé, moins taché, etc. Du coup, comment a-t-il géré le rapport avec Rookugan ? C'est ça, je n'en ai eu aucun. Ils ont eu, quand ils sont revenus, ils ont été accueillis par Mekanon. Oh, d'accord. L'équipement militaire a clairement fait un pas technologique entre Rookugan et le Royaume-Uni. Parce qu'il y a une loi qui, depuis mille ans, à Rookugan, qui interdit le progrès technologique. Donc, du coup, voilà. Dans un empire où cette loi n'existe plus, bon, ça va vite, quoi. Et en ce qui concerne... Donc, c'est l'équivalent de canon que des premiers canons de la guerre de Sampan, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Une référence historique. Veuillez m'excuser, je ne veux pas paraître indiscret, mais quel a été l'élément déclencheur qui vous a fait choisir l'Empire d'Ivoire plutôt que de Rookugan ? Voilà, un choix moral qui, à mon avis, pourrait inspirer énormément de jeunes samouraïs. L'amour pour ma femme. Je n'avais que... L'Empire d'Ivoire m'offrait cette possibilité. Voilà, je le félicite dans le sens aussi quelque chose qui a toujours su émouvoir les... Qu'est-ce que ça s'appelle ? Les... Les âmes... Les samouraïs... Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? Nous, on sait ce qui s'est passé ou pas, mais du coup... Oui. Ah, si. J'ai été très surpris en ayant discuté avec Nayu Yuka sur... Par contre, tu m'arrêtes si je me trompe. Sur l'événement, car... Il... Il semblerait que Nayu Yuka nous ait dit que l'impératrice Iweko avait ordonné le massacre de la population des colonies de l'époque. Or... Attends, 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 t'es vraiment en train de lui dire ça ? Bah, en fait, si tu veux, j'essaye de le... Vu que j'ai appris à Nayu Yuka qu'il y a quand même un gros blackout entre Rokugan et machin, j'essaye de les déstabiliser, en fait. Et mon but, c'est de donner quelques informations du cible à eux, moi, je ne savais pas, pour pouvoir, en fait, les foutre la merde... On va être clair, si tu lui dis qu'il a été... qu'il a été... comment dire... manipulé par l'impératrice... Ouais, mais surtout, je ne sais pas comment il va réagir, parce que moi, j'aurais tendance à dire qu'il va te buter et qu'il va se faire assez beaucoup dans la foulée, quoi. Si c'est vrai. Tu vois ? Alors... C'est ça le truc, c'est que... D'accord, veux buter, ça va dépendre de manger de courtisan. Oui, mais... Ben, le truc, c'est que non, parce que si tu es sincère et que tu as dit vrai, il va te buter, parce qu'il sait son devoir en tant que samouraï de l'Empire d'Ivoire, et il va se faire c'est beaucoup, parce que c'est son devoir en tant qu'ancien samouraï du clan Rokugani. Mais pourquoi ? Par contre, je ne comprends pas pourquoi il veut me buter. Moi, je lui transmets juste une information. Ouais, mais son information va mettre en péril la stabilité de l'Empire, en fait. Parce que tu es en train d'accuser son impératrice, tout simplement. Ah, d'accord. Comment je peux balancer ça sans me faire vous dire ? Je ne sais pas, je suis un peu fatigué, ceci. Ouais, si tu veux, on peut s'arrêter là. Là, je suis un peu claqué. Si vous aviez des idées aussi, n'hésitez pas à parler, je veux dire. Non, pas trop. En fait, j'avoue que j'ai du mal à voir comment il disait ce personnage. Je ne fais pas trop la... Je ne sais pas. Cette fois, c'était sur notre route par rapport à l'objectif de Sarah, quoi. Dites-vous bien que la campagne, elle est plus pour le fait de comprendre que d'acheter. Là, clairement, il faut que vous compreniez ce qui s'est passé et donc poser des questions. N'hésitez pas. On s'en fout que vous soyez geisha, on n'est plus... Je ne veux pas m'emmerder. Vous êtes des samouraïs. Vous pouvez vous faire passer pour tel et puis on n'en parle plus. Si vous avez envie de... Honnêtement, ne justifiez pas votre silence par le fait que vous ne connaissez pas votre perso et que votre perso n'a pas à parler. Non, c'est plus intéressant si vous êtes fait partie de la partie et que vous posez des questions. Non, je suis d'accord, mais là, je suis en train de réfléchir justement à comment relier tout ce qu'on voit et comment... En fait, quelles questions poser et j'avoue que je n'ai pas trop d'idées en fait. En fait, j'aimerais bien voir... J'arrive pas à voir comment creuser toute la partie disparition du clan et tout ça et en fait, ça m'embête. Et je suis un peu concentré dessus. J'ai du mal à voir comment tourner ça dans un autre sens. Je ne sais pas. C'est super. En fait, je suis un peu bloqué sur le côté... Il faut qu'on voit pourquoi... Il faut qu'on comprenne pourquoi et comment... Et qui est l'ennemi surtout. Et du coup, j'ai du mal à voir comment tourner ça. Après, je vais vous dire qui est l'ennemi, ce n'est pas important. Non, moi, ce que j'aimerais comprendre... Parce que... Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas qui, c'est comment vous allez arrêter ce qu'il est en train de faire. Parce que ce n'est pas en le retrouvant que vous allez le trouver. Parce que le mec, ça fait 15 ans, il a 15 ans d'avance sur vous, vous ne trouverez pas. Il ne faut pas rêver. Mais... Mais par contre, il y a peut-être moyen de lui mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ça qu'il faut trouver. Comme dit les gens lui offrent la statuette, pour lui montrer qu'il n'a pas rêvé, ce n'est pas des rêves ni de psychose, c'est qu'apparemment ce plan a vraiment existé. Oui, d'ailleurs, du coup, je lui ai demandé aux accompagnants, en fait. j'ai vu dernièrement des statuettes d'animaux. Je ne sais pas trop à qui m'en déça par contre. À des anciens, des guerres du corps, des choses comme ça, qui ont pu vadrouiller des gens du clan du Jaguar, par exemple. Ouais. Du coup, j'ai vu... On les a avec nous, les statuettes ou pas ? Je vous dirais que oui, vous pouvez les avoir. En gros, tu vas te rendre compte que dans le clan du Jaguar, il y en a quand même pas mal qui te disent que ça s'appelle un cheval. Et où est-ce qu'on peut trouver ces créatures ? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus maintenant. Ils ont disparu. Ils ont disparu ? Oui. Le clan de Wintelman n'utilise plus que des poneys. Savez-vous à quel moment ils ont disparu ? Ça semble être arrivé récemment, non ? Je sais. Grosso modo, ils ne savent pas trop. Vous savez, nous, on n'en voit pas souvent. Je sais que c'est arrivé très rapidement après l'indépendance, en fait. Parce que il me semble que le clan du Denma a cessé d'utiliser des chevaux à ce moment-là par SP avec l'Empire. Et ensuite, certaines troupes, ils ont dit, en utilisaient aussi, mais se sont mis petit à petit aux poneys. et il n'y existe aucun de ces animaux. Les gens qui se souviennent et qui te parlent de ça sont des gens du Jaguar mais qui sont vieux. Les jeunes, pour eux, ça n'existe pas. La liqueur, ça n'existe pas. Le cheval, ça n'a jamais existé. C'est vrai, etc. Ok. Du coup, je vais m'approcher de Misara pour lui poser à peu près la même question, en fait. Avec force, Courbet, tout ça. Pardon ? Courbet, tout ça, oui ? Je disais, je vais m'approcher de Misara pour lui poser à peu près la même question, en fait. Lui, pareil, Misara, il te dit, lui, il te donne les mots-clés licorne, il te donne le mot-clé cheval. Lui, il a l'air de s'en souvenir à peu près. Il y a quand même des zones de flou, il y a quand même des zones inconnues, mais il a gardé suffisamment de mémoire. Est-ce qu'il sait ce qui s'est passé avant qu'il se mette à disparaître, en fait ? Est-ce que quelque chose fait qu'ils ont été abandonnés, un décret, ou est-ce que c'est comme si, tout d'un coup, les gens avaient oublié comment l'utiliser, en fait ? De quoi, le cheval ? Ouais. En fait, le clan de la licorne les a ordonnés à Zia, de les rendre, en fait, tout simplement. Et Zia a accepté. Parce que, je le rappelle, Zia a élevé des chevaux qui étaient sacrés, pour les otakus. Oh, j'ai dit le mot interdit, mais moi, j'ai le droit. Et du coup, on gagne quoi, en échange ? Rien. On récupère un point de vide. Et donc, Zia a accepté de rendre les chevaux, machin, et elle s'est retrouvée qu'avec des poneys. Et les chevaux locaux, qui étaient issus des Yvindy, sont venus à mourir, en fait. Spontanément ? Non, ça a pris quelques temps. Ça a pris quelques temps, mais en fait, c'était principalement le clan Mutelma qui s'occupait d'eux, et qui avait récupéré les familles Yvindy qui s'occupaient de ça. Et ils se sont tous mis à mourir. Ça a pris plusieurs années, avant de disparaître. Après, il y en a peut-être encore qui traînent très très loin dans la jungle, en sauvage, etc., mais... Mais il n'y en a jamais vu, quoi. Je n'ai pas compris. Mais qu'est-ce qu'ils sont morts ? Qu'est-ce qu'ils sont morts ? Les animaux ? Les chevaux. D'accord. Ah ouais, ça sent le bonnet, quand même. En blague. Ils sont morts de quoi ? Ils seraient morts d'une maladie ? Ouais. Probablement. Après, ils ont peut-être tout simplement pas aimé la cuisine de Ziyasama. Hé hé. Ça a fait plusieurs fois que j'entends parler de Ziyasama, mais cela semble difficile de lui parler, voire... Ouais. De la voir. Vous savez où ce que ça se passe ? Ziyasama était de quel clan à l'origine ? Bah, il dépend. Voilà. C'est ça qu'on voulait savoir aussi. Ça fait un quart d'heure qu'ils te l'ont dit, mais... Ok, non, mais c'était... Ouais, mais je sais, mais mon micro, c'était encore... Bah, du coup, la Ziyasama... Bah, je sais pas, mais en tout cas, si Ziyasama s'est occupée des chevaux et qu'elle s'est débrouillée pour les faire se reproduire, si on peut assimiler ça à des mariages, c'est normal qu'ils soient doucements, je veux dire. Elle a quand même une certaine réputation, la Ziyasama. Pas faux. Comme il est pensé en Ziyasama. Ziyasama est disponible pour nous parler de cet événement. Ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Et je sais que c'est sa fille qui s'occupe principalement des affaires du clan maintenant. Elle est avec toi, je crois, sa fille. Oui, oui. C'est pour ça qu'il te la montre, en fait. Et quand il dit ça, il fait un petit geste de tête la désignant dans l'assemblée. Et je sais que sa fille s'opposera à ce que vous la rencontriez, ainsi que son père. Son père a été salement amoché pendant la bataille. Et du coup, il est peu enclin à se montrer en public. et il me semble que sa mère souffre de grand trouble de mémoire. On aurait-elle oublié qui elle est ? C'est pas impossible. Est-ce que sa symptôme ressemble à ce que vous auriez pu voir sur l'amnésique de la magistrature ? Maintenant que vous le dites, oui, un petit peu. Au moins, la dernière fois que je l'ai vue, c'était pas à ce stade-là, mais ça pouvait effectivement ressembler. Maintenant, je ne sais pas à quel stade ça a avancé. Ok, tout ça, ça commence à devenir cohérent. Maintenant, on reste le command bloqué à celui qui est derrière tout ça. En fait, tout ça, ça a commencé à peu près peu de temps après le combat pour l'indépendance au fil de tout ce qu'on a pu recouper comme information. Ouais, c'est à peu près ça. Cependant, l'assassin a commencé avant. Et Naïu vous a dit que son frère a commencé à étrange au mariage. Donc, deux ans avant, en fait. Deux ans avant, en dépendant. Est-ce que c'est lié ? Je ne savais pas. Je suis content parce que là, je pense que j'ai le... Vous avez vraiment l'impression d'être remis le nulle part. Je pense que... Voilà, vous savez que vous êtes dans un truc... C'était moins... moins perceptible les séances avant. Et là, vous savez qu'il y a un truc gros, quoi. Il y a baleine sous gravillon, quoi. Ouais, pour plus sûr. Baleine, c'est... Moi, je vous propose qu'on arrête là parce que c'est quand même déjà 51. Et du coup, on finira la tournée la semaine prochaine. OK. Et puis, voilà. Ce qui voudrait dire que... Donc, le 28... Donc là, on était à la partie 13. Non, c'est ça ? C'est ça, je crois. Oui. Donc, c'est ça. Donc, la prochaine partie, c'est 14. Donc, c'est l'avant-dernière. Et donc, le 28, on finirait la campagne. Donc, le 28, il faudra peut-être prévoir d'essayer de se connecter peut-être en poil plus tôt, histoire qu'on ait plus de temps pour jouer. qu'on se fasse une... C'est pas impossible qu'on se fasse une grosse séance, quoi. Voilà. OK. Ça dérange personne. Éventuellement, ça repousse. Le 7, on peut éventuellement se prévoir une partie. Mais au final, je pense qu'on peut tenir les temps. OK. Pour moi, c'est bon le 28, j'ai rien de pas vu. On va voir du principe que c'est bon. Après, je prie. Moi, normalement, c'est bon. C'est juste ça. On verra. On verra comment on s'en sort la semaine prochaine. Mais normalement, je suis bien dans mon timing, je pense, à peu près. Ça devrait le faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ça roule. Ouais, on nage bien, là. On coule, presque. Trèsement qu'elle a peur, je peux nous maintenir à flot, sinon on serait noyé, là. Eh bien oui, c'est bon. Non mais, comme ça, vous avez l'impression, j'espère que vous, que les révélations vous font apprécier encore plus la saison 1. Ouais, parce que là, du coup, on se rend compte qu'il y a plein de choses et que tu as construit un truc assez énorme. Maintenant, le truc, c'est juste, c'est comment essayer de bloquer les conséquences. Là, du coup, on vient juste de confirmer nos soupçons. Donc maintenant, on va pouvoir vraiment commencer à se pencher vraiment sur le problème. parce qu'avant, on était les seuls, on a quand même trouvé des gens qui font le... Alors, la question, c'est pourquoi eux s'en rappellent aussi. Ça, ça peut être intéressant. Parce qu'ils sont proches du traître et le traître, c'est forcément Daïou. Le truc, c'est que l'info, elle se cache dans la saison 1, mais il faut le... voilà. Je ne saurais que vous recommander de réécouter le dernier épisode de la saison 1. voilà. Au moins, la dernière heure, puisque c'est la séquence la plus importante. Je pense que ça vous remettra en tête certaines choses et ça vous peut-être éclaircira vos... vos... voilà. Non, et bien sur ce, merci pour tout. Merci à vous. On dit au revoir aux gens qui sont sur Twitch. On les remercie, on leur fait de gros bisous à tout ça. Et puis, si vous nous suivez sur YouTube, continuez. On vous aime bien aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada